notre invité qui apparaît attend il ya des caméras qui s'éteignent qui se gozaimasu ! Akeome, exactement ! Bonne année à tous ! Merci beaucoup Grégoire d'être avec nous ce soir et d'être notre premier invité dans le tri du mochi. Ça fait extrêmement plaisir. Écoute, on était en plein dans les sorties de la semaine et ça tombe bien qu'on soit dedans puisqu'il me semble que... Non, non, ça c'était au tout début. C'était au tout début. J'ai entendu vite fait que tu préférais le cash, c'est ça ? Non, le liquide. En nature. C'était le titre, c'était le titre effectivement. T'as bien retenu, purée ! Il a retenu le tout premier titre de la finalité des sorties Wanka. Merveilleux ! Non mais je disais, du côté de Kurokawa, il y a pas mal de sorties très sympas aussi. Alors il y a évidemment des suites, comme du coup Blue Iceward, le tome 5. Mais oui, l'extraordinaire Blue Iceward. Alors qui est un spin-off de Red Iceward ? Non, le Red Iceward, comme son nom l'indique, c'est... Akamega Kill. Akamega Kill. Tout à fait. Tout à fait. Que nous n'avons pas pu appeler Akamega Kill en Europe, malheureusement. Ah oui ? Je savais même pas ça. Je savais pas mon nom. Ah ben non, Red Iceward, c'est pas nous du tout. Oui. Non, moi j'aurais préféré l'appeler Akamega Kill aussi. C'est tout ce nom-là qu'il était connu. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Petit, petit... Je commence déjà avec les petites histoires... Bah oui, non, mais c'est parfait. C'est ta partie, vas-y. En gros, j'achète Akamega Kill et on me dit ouais, mais alors par contre, il y a l'anime qui arrive et à l'international, ils préféraient lui donner un nom plus anglais. Donc on voudrait l'appeler Red Iceward. Parce que Akame, ça veut dire les yeux rouges. Et Akamega Kill, c'est un jeu de mots parce que c'est Akamega Kill, mais c'est aussi Killu, du verbe Killu. Donc ils ont appelé ça Red Ice... Alors ils n'allaient pas appeler ça Red Ice Cut, donc ils l'ont appelé Red Ice Sword. Et ils ont dit ouais, ça serait bien que tu... Du coup, l'anime va s'appeler comme ça, donc ça serait bien que vous appeliez le manga comme ça aussi. Donc on est un peu dégoûté, mais bon, on se dit le manga est super, ça ne change rien, c'est vachement bien quand même. On a obtenu, après négociation, le droit de l'appeler Red Ice Sword sous-titré Akamega Kill. Ah, voilà. Et pour au final découvrir qu'aux Etats-Unis il s'appelle Akamega Kill et qu'il n'y a qu'en Europe qu'il s'appelle Red Ice Sword. J'étais dégoûté. Ah putain, sérieux ? Ah oui, oui, non mais Fabien et moi, on était nus. Oh là 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 là. Donc on était très tristes, mais du coup, on est coincés avec Red Ice Sword et c'est un manga qui fonctionnait très très bien à Red Ice Sword. L'anime a eu du succès, le manga aussi. Ah l'anime, j'adore. Donc du coup, quand on sort le spin-off, on l'appelle Red Ice Sword 0, normal ? Oui. Bien sûr. Et donc le deuxième spin-off où c'est plus Akame le personnage principal, mais où elle est en fait, c'est la suite directe de Akamega Kill, mais en fait, elle se retrouve, sans spoiler le Akamega Kill original dans Blue Ice Sword, en fait, elle se retrouve sur un autre continent et elle va aider une autre meuf. et donc ça s'appelle Akamega Kill et ce nouveau spin-off qu'on a appelé Blue Ice Sword, vous allez comprendre pourquoi, il s'appelle Inoua Ga Yukou. Donc en gros, c'est Inoua, alors tu peux le traduire, Inoua part à la guerre si tu veux. Et donc, et son sous-titre anglicisant, tu vois, parce que Akamega Kill, c'est Akamega Kill et donc Inoua Ga Yukou, c'est devenu Inoua Ga Crush. Oui. Voilà. Bon, mais du coup, on s'est dit, on ne va pas appeler la suite de Red Ice Sword Inoua Ga Yukou, ça n'aurait aucun sens. Et on a de la chance parce que Inoua, elle se bat aussi avec une épée et elle a les yeux bleus. Donc on dit, la suite de Red Ice Sword, ce sera Blue Ice Sword. En vrai, ce qui est bien au moins, c'est que ça s'inscrit vraiment dans la continuité, donc c'est très cool. Avec le même gravisme, ouais. Mon pauvre, vraiment mon pauvre. original, mais pour le coup, Blue Ice Sword, ça fait un vrai écho à Red Ice Sword et je trouve même que du coup, Blue Ice Sword fait plus penser à Red Ice Sword que Inoua Ga Crush fait penser à Akame Gaki. Ah, totalement. Là, pour le coup, il n'y a même pas de débat. La connexion est directe. La connexion est directe. La connexion est directe. La connexion est directe. La connexion fait pas penser à la guerre en français, ça fait penser à un crush romantique. D'amour, ouais. c'est de ouf. C'est ça, c'est pas l'idée d'écraser. En plus, c'est bizarre parce qu'elle se bat aussi à l'épée, tu vois, elle se bat même pas avec un gourdin. Donc vraiment, il n'y a rien du tout. Le crush, tu te demandes vraiment pourquoi c'est là. C'est la logique qu'on ne peut pas comprendre nous. C'est toujours pareil. Il y a toujours une explication. Tu dis, mais pourquoi quand même ? En fait, ça ne me convient pas du tout. Ils ont fait ça. On n'a pas de sens. Au Japon, les puceaux, ils les appellent les cherry boys, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est les cherry boys. Mais ce n'est pas une expression qui existe dans l'Occident aussi, non ? Cherry boy ? Non. Cherry boy, non. Moi, je vois justement, je lisais il y a quelques années, il y a un Américain qui avait été prof d'anglais au Japon et qui avait écrit un peu ses mémoires sur le système scolaire japonais, qui n'est absolument pas du tout formidable comme on se l'imagine et où il expliquait justement que ses élèves japonais connaissaient de l'anglais incompréhensible, du faux anglais, quoi. Du faux anglais, Et d'autres disaient, ouais, les gamins, ils se demandaient s'ils étaient des cherry boys. Alors, ils ont dit, mais c'est quoi cherry boy ? Ils ont dit, ben, c'est quand on n'a pas fait, quoi. D'o-tail, les d'o-tail, là, t'es qu'on t'est pur. On dit virgin, personne ne dit cherry boy aux Etats-Unis. Ah oui, non, vraiment pas, non. C'est comme les français qui parlent manga quand ils vont au Japon. Manu, je suis là, tu vois, tu sais, c'est sympa. Massacar. Comment, comment, tu parlais ainsi de tes nakamas ? Non mais en plus, j'emploie nakama des fois. Je laisse ma femme parler, là, 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 là. Mon dieu, quoi. Ah, d'accord, assez intéressant. Parce que moi, tu vois, j'entends cherry boy beaucoup justement à travers les mangas et tout. Moi, j'étais persuadée que c'était un vrai truc qui existait vraiment du coup, en fait, en Occident, c'est juste moi qui ne connaissais pas. Et du coup, tu pourrais me dire, Greg, si par hasard, tu sais, le concept du coup, puisque ça va avec, quand tu es un homme et que tu restes vierge jusqu'à tes 30 ans et qu'après, tu deviens un magicien. C'est un vrai concept. Non, c'est pas un magicien, c'est un kenja, c'est un sage. Ah, parce qu'en fait, dans pas mal de mangas, ils ont réutilisé cette légende que j'avais jamais entendu avant et les gens deviennent des magiciens et les meufs, elles deviennent des sorcières. Je trouve ça dégueulasse. Pourquoi un mec, ça devient un magicien et une meuf, ça deviendrait une sorcière ? J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'est de l'argot, en fait, c'est de l'argot d'internet. En gros, tous les hikikomoris qui consomment énormément de hentai et tout ça, c'est venu. Après, c'est des blagues de vestiaire. Tu sais, on dit toujours les mecs, ils sont super en chien et puis après, après cette masturber, une fois qu'ils ont éjaculé, bizarrement, ils deviennent très sages, ils deviennent très posés, ils ont une vision claire des trucs et tout. Et donc, en fait, les japonais, dans le slang internet, en fait, les japonais, c'est-à-dire ce moment de sublimation intellectuelle que tu as, cette espèce d'état de plénitude intellectuelle que tu as après l'éjaculation, ils appellent ça le kenja time. Le moment du sage. Le moment du sage. en fait, le kenja time, tout simplement, en fait, ils partent du principe que ça vient d'une idée selon laquelle tu ne pourrais pas réfléchir normalement parce que tu penses toujours au cul. Ah bon ? D'accord. et une fois que tu es éjaculé, tu n'es plus du tout dans le truc et donc du coup, toutes tes pensées deviennent claires et donc, c'est le kenja time. Mais tu sais que c'est une théorie que je trouve finalement elle a du sens en soi. Je suis en train de me faire convaincre par une théorie originaire. Il y a un sens idéologique. Oui, évidemment. Juste après l'éjaculation, évidemment, tu n'as pas forcément envie de recommencer tout de suite et puis tu as toutes les endorphines et tout ça qui apparaissent et puis tu es dans un état d'esprit, tu es serein après une éjaculation. On est en période de partiel, Greg. Je trouve ça parfait que tu donnes ce genre de conseils. Donc voilà, suivez les conseils de Greg. C'est vrai, on a un période de partiel. Bon courage à tous les gens qui sont en période de partiel. Vous avez désormais la porte pour le kenja time, les gars. Allez-y. Mettez-vous bien. Je veux kenja time en tétée France demain. Je veux kenja time en tétée France. Là, c'est une nouvelle expression. Je pense que je vais la réutiliser pour de vrai. Je trouve ça incroyable comment on a voyagé. On parlait de Blue Ice World. Ils ont l'air pur et mignon sur cette couverture. On a finalement parlé de kenja time. Je trouve que c'est incroyable le chemin que ça a fait. Pour reprendre un peu les sorties de chez Kurokawa, il y a également le tome 13 de Arslan qui va sortir le 14 de janvier. Le hero no Arakawa, toujours en courant. Tout à fait. La grande Arakawa. Il y a une série qui s'hermine chez vous, Demon Tune. Oui, ça y est. Mais oui, de Yuki Kodama. C'était une série qui était prévue en 4 tomes à la base ? Écoute, je ne sais pas. Moi, quand je l'ai acheté, il y avait déjà 2,5 tomes de produits. En toute transparence, je pense qu'ils attendaient à ce que ce soit un peu plus long. mais je ne sais pas si c'est parce que la série n'a pas eu de succès ou si c'est parce qu'il y a eu un souci avec l'auteur. Mais en gros, pour être tout à fait transparent, la série a changé de magazine en cours de route. Ah ! Ah d'accord ! C'est-à-dire qu'elle était dans le Jump Square et elle est passée sur le Jump Plus. Ah ouais ! Ah ouais, d'accord, ça a changé. Donc peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du public parce que ce n'est pas tout à fait le même public. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé son public et qu'ils lui ont donné une nouvelle chance sur Jump Plus. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça aurait été une série très longue de toute façon parce que Yuki Kodama, je le connais un petit peu parce qu'on a eu la chance quand il faisait Blood Lad. Il est venu en France pour le Salon du Livre en 2016, je crois. C'est 2016 ou 2017 ? Très bien Blood Lad. Très bien d'ailleurs, Blood Lad. Très bien. Et du coup, c'est un mec qui aime beaucoup le cinéma de série Z, les comics, les trucs comme ça. Et il avait envie de se faire un petit délire comme ça, un peu série Z. Et c'est pour ça qu'en fait, il a fait un manga. Alors attention, c'est un peu tiré par les cheveux. Il a fait un manga comme si c'était un Américain qui aime les mangas qu'il l'avait fait. Mais ! Il s'est pris pour une coche ou quoi ? En gros, c'est un manga. Il a fait un manga dans l'esprit d'un Américain qui s'imagine ce que c'est un manga. Donc c'est pour ça qu'il a mis des ninjas avec des monstres dans un New York chelou parce qu'il voulait que ça reste un petit peu américain, etc. C'est son ninja slayer à lui en fait. Il a pensé ça après justement à un... J'ai oublié l'expression le Gensha Time là. C'est ça ? Il a fait un Gensha Time et s'est dit je pense que ça va partir très vite. Attendez, attendez, attendez. Je vais le noter pour de vrai. Kenja, tu l'écris. Ken, c'est la sagesse Kashikoi et Ja, c'est chat mono l'humain. Oui, en plus je sais l'écrire en japonais. Voilà. Le Ken, je ne sais pas l'écrire mais le chat, je savais donc je l'ai écrit en japonais. Je me sens à moitié intelligente du coup. J'ai la moitié du mot écrit en japonais. Merci de me l'avoir rappelé. Je veux vraiment le garder en tête parce que ça fait vraiment c'est tellement bizarre et particulier que tu te dis que c'était après un moment de soulagement qu'il a peut-être repensé à tout ça. Mais soit, quoi qu'il en soit, témoigne d'une le 14 janvier que ça sortira. L'avantage de témoigne d'une ce qui me fait penser qu'il manque peut-être un tome c'est que la conclusion arrive vite mais je trouve que ça se conclut proprement. C'est vrai ? Ah, ça me rassure. Ça me fait toujours stresser. C'est pas ce qu'on appelle le uchikiri au Japon où les mangas sont coupées avant la fin et où la dernière image c'est les héros qui partent vers l'aventure en disant « Allez, en avant ! De nouveaux trucs nous attendent ! » Voilà. C'est pas une fin à la Dragon Ball où ils volent vers l'horizon. De toute façon, je ferai une critique sur les 4 volumes de Demon Tune la semaine prochaine dans le cri du Mochi. J'aurais voulu le faire ce soir parce que du coup t'étais là et c'était une bonne occasion mais la logistique me l'a pas permis mais ce n'est pas grave. C'est à peine décalé d'une petite semaine, tout va bien. Mais du coup, je suis contente de me dire « C'est bien cet artiste. » Ensuite, on a One Punch Man, le tome 22. Ça continue ? C'est toujours en cours au Japon ? C'est compliqué parce qu'en fait, Murata a beaucoup ralenti la cadence. C'est-à-dire que là, on a rattrapé le Japon. Ah ouais ! C'est-à-dire que le tome 22, le tome 22, il est sorti en septembre au Japon. Ah, ça y est ! Ah oui, effectivement. Ah oui, on est très très rapide. Et le tome 23 est sorti là, il est sorti en décembre. Oui, c'est ça. J'allais dire, il est sorti en décembre le dernier. Donc, c'est vraiment, on colle et en fait, ils ont vraiment ralenti parce que donc, Murata, qui est un grand perfectionniste, il n'était pas content de ces dernières planches. Donc, en gros, le manga n'a pas tellement avancé au Japon en 2020 parce qu'il a passé beaucoup de temps à redessiner d'anciens chapitres, en fait. Ah ouais ! C'est pour ça qu'il y a eu un an entre le tome 21 et le tome 22 au Japon. Sérieux ? Il y a eu un an ! Attendez, je refais tout. Ça ne va pas, ça ne va pas. Laissez-moi recommencer. Alors, attendez, je vais faire une perfect édition dans six mois. Non, mais attends, la perfect édition, c'est celle que tu as en papier. Oui, bien sûr. Tu sais, Watchman, il est publié sur un magazine en ligne, le Tonari no Young Jump et en fait, il retravaille avant. Il retravaille, tu vois, on est en 2020 mais il a redessiné des chapitres de 2018 qui n'étaient pas encore en tome relié. Non, je ne suis pas compris. Après, ce qu'il a refait, ça tue tout, ça déchire. C'est des storyboards absolument incroyables. Mais voilà, du coup, les bouquins ne sortent pas et les gens qui ne le lisent pas sur le magazine japonais gratuit, ils ont un peu l'écrou, forcément. Le résultat est vraiment à la hauteur. C'est-à-dire que là, le tome 22, c'est le combat entre le petit empereur et le phénix et il a tout redessiné. Le truc est absolument extraordinaire. En plus, à la base, le combat était déjà pas mal mais là, il a tout refait, il a amélioré la chorégraphie, il a rajouté Saitama au milieu. Moi qui ai lu les deux versions, c'est vraiment... Celle-ci est vraiment bien meilleure. Bien meilleure. Et puis, il rajoute aussi du background dans certains personnages Ah ouais ! Il a rajouté des scènes à des personnages secondaires pour qu'il y ait plus de... Il y en avait besoin. Non mais c'est vraiment... C'est du beau boulot, c'est juste qu'après, c'est compliqué quand t'es fan d'attendre un peu plus longtemps. Le service après Rank Murata, c'est quelque chose. D'ailleurs, pour les fans de Murata, juste, je rebalance qu'il y a ça aussi qui est sorti en décembre chez Kurokawa. Oui ! Voilà, les bons petits plats ils m'ont en gaga. Encore plus de Murata ! Il faut que je le chope absolument ça. J'avoue, je n'ai pas encore essayé parce qu'en fait, il est resté... Depuis que je l'ai eu, il est resté tout le temps sur mon bureau. Il est là et du coup, c'est parce qu'il était sur mon bureau que je me fais « Attendez, j'ai le bouquin de Murata ! » Mais je n'ai pas encore essayé. Mais je sais que Ken, il avait essayé, il avait dit que... C'était sympa... Oh attends, c'est qui ? Non, c'est ma copine Marcy. Marcy qui doit être là sur le chat. Elle avait essayé et elle a dit que c'était sympa mais qu'attention, il y avait des ingrédients qui étaient proposés qui ne sont pas forcément facilement trouvables puisque ça s'adresse plutôt aux japonais. Donc il y a des petits trucs que ça doit être plus facilement disponible dans de la supérette mais sinon, ce n'est vraiment pas trop complexe et que c'est super beau. Alors je vais t'avouer un truc que c'est la question qu'on s'est posée quand on s'est demandé est-ce qu'on sort ce manga en France ou pas ? Et à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait du mirin chez Carrefour, je me suis dit allez, on y va. Oui, c'est vrai qu'il y a du mirin chez Carrefour. Je suis dégoûté de ne pas être à côté d'un Carrefour parce que moi pour mon mirin je suis obligé de me déplacer à Opéra. Je suis dégoûté. Merci de me la prendre. Oui, carrément. Je ne suis pas au bon endroit. Alors attention, ce n'est pas dans les Carrefour Market c'est dans les méga gros dans les hypermarchés. Oui, dans les hypermarchés. J'en ai pas à côté. Dans les hypermarchés de province, tu as un rayon bouffé de nourriture, alors ils appellent ça cuisine du monde je crois. Tout à fait, c'est exactement ça. Je ne sais pas moi, tu as deux étagères avec que de la bouffe asiatique. J'ai trouvé, attends, ils font du... Chez Leclerc maintenant, enfin pas dans les Leclerc en ville mais dans les gros Leclerc de province, tu trouves du gomadare, de la sauce salade au sésame. Non, sérieux ? Je te jure. Je te jure. Ah oui, là on commence à arriver sur un next step. Oui, oui, oui. Et du bon. Pas du premier prix. Moi, chez Monoprix, j'ai trouvé, il y a un rayon Asie. Alors il est immensément petit, tu vois, c'est vraiment le... Tu te dis pour le trouver, déjà il faut y arriver. Mais il y a du shoyu dessus. Il y a plein de trucs plutôt genre des nouilles pour tous les plats asiatiques de manière très globale mais pas forcément japonais. Et il y a, alors, du miso. Du coup, j'ai fait, ah mais trop bien, il y a du miso à Monoprix. Ouais, de la pâte miso, tu vois, le pot. Et j'ai fait, alors si c'est en pot comme ça, comme dans l'épicerie japonaise, c'est que ça doit être bon. Je l'ai acheté, je l'ai jeté à la poubelle. C'était vraiment... Ah non, mais j'ai halluciné. Parce que la couleur, tu vois, la couleur, elle avait l'air cool et tout. Je me dis, non mais ça doit être bon. Ça doit être bon. Il va falloir voyager. Non, en fait, vraiment, c'est juste que ça avait un goût. C'était pas un truc, c'était pas un goût de périmé. C'était vraiment un goût de, on a essayé de faire, mais en fait, on s'est dit... Mais ça marche pas. Ouais, en fait, ils ont dû vouloir adapter au goût des occidentaux. Car en fait, c'est pas la première fois qu'il y a des ingrédients qui sont réadaptés. Je sais plus c'était quoi, mais j'avais vu un reportage où il disait, une marque, je sais plus quelle marque, qui disait, bah nous, en fait, on peut pas reproduire le truc identique comme au Japon parce qu'il faut l'adapter au goût occidental. Et je dis, bah oui, mais du coup, ça m'intéresse plus. Ça marche pas. Le miso, il avait pas du tout le même goût que n'importe quel miso basique que tu peux acheter à Opéra. Du coup, j'étais triste. Mais le shoyu, cette base, elle est partout maintenant. Ça, j'avoue, le shoyu, ça se trouve de tous les côtés. Moi, je veux jouer au Fanta Melon en France. C'est le seul truc que je veux japonais. Tu veux pas ? Le Fanta Melon. Ah, alors, justement, je viens de le finir. Il y a un truc qui se rapproche un peu du Fanta Melon, c'est ça, je sais pas si tu connais. Ah oui, le fruit du dragon, c'est ça ? Non, c'est pomme. Pomme ? C'est quoi ? C'est en fait, ça s'appelle, c'est pas un Fanta pomme, ça s'appelle What the Fanta. C'est un Fanta où tu es supposé deviner le goût. Bon, en fait, c'est du Fanta mélangé à du jus de pomme et ça se rapproche du Fanta Melon. Ok. C'est pas encore, c'est pas, c'est pas, c'est pas le Fanta Melon que t'as bu à Chinejou. Oui, je me doute, je me doute. Mais ça ressemble à du melon soda. C'est ce qui, en France, se rapproche le plus du melon soda. Très bien, bah écoute, j'irai, j'irai goûter, mais en plus, c'est sans sucre. Oui. Les petites recommandations, c'est bon pour le corps. Non, c'est, si, c'est important de faire. Oui, j'ai trouvé ça rigolo que tu amènes ce détail en plus et que tu le fais si, c'est pas rigolo. Mais en fait, c'est important parce que regarde, toi, on est 3 sur 4 là à avoir des enfants et regarde, c'est important de savoir ce que tu peux donner le soir avant d'aller se coucher. J'adore prendre des leçons de te parler. Moi, je pense que je me fais bâcher par tous les parents de la planète s'ils savent que je donne à mon enfant avant qu'il aille se coucher. Moi, mon enfant, avant de se coucher, il prend un candiope au chocolat parce que je voulais qu'il boive du lait donc il boit du lait au chocolat. Après, il se brosse les dents après, il se brosse les dents mais il boit du sucre quoi mais il se brosse les dents derrière donc je me dis c'est legit mais je crois que c'est vraiment pas le truc le plus sain mais je suis restée, tiens, en fait, avant, tu sais, Greg, le soir, il y a le biberon du coup pour passer du biberon à la suite et du coup, on a enchaîné sur le candiope. Il est resté au lait quand même quoi. Il est resté au lait, le lait le matin, le lait le soir. On a l'impression qu'on fait nos discussions entre nous, pardon. On est parti sur comment on gère nos enfants. Voilà, c'est des trucs de parents mais il y a sûrement des parents je pense dans le chat donc ça doit parler, ça doit faire écho chez d'autres personnes. D'ailleurs, en parlant d'enfants, en parlant d'enfants, peut-être que c'est d'ailleurs un très mauvais raccourci, dis-le-moi s'il le faut, Pokémon Épée Bouclier qui du coup arrive le top 1 sort le 14 janvier qui donc est un livre qui peut être lu par des enfants justement. Exactement, je ne le recommande pas aux tout petits parce que j'ai déjà répété 150 fois et Fabien aussi le Pokémon tout ce qui est la grande aventure donc Pocket Monster spécial au Japon c'est un manga pour les enfants mais qui justement ne prend pas les enfants pour des idiots avec un scénario qui est vraiment bien creusé et tout, il y a vraiment un côté club des cinq à l'ancienne avec une histoire à rebondissement et tout qui fait que pour un petit de 6 ans qui n'est pas forcément à l'aise avec la lecture après ça dépend tous les enfants sont différents mais de manière générale les enfants à 6-7 ans ne sont pas forcément à l'aise avec des gros volumes de textes mais je pense qu'à partir de 8 ans tu peux te plonger dedans et c'est vachement bien donc oui, c'est pour les enfants et c'est d'autant plus pour les enfants que comme on l'avait annoncé lors du Q-Rollive spécial Pokémon on a vraiment deux lignes sur les Pokémon sur les Pocket Monster spécial donc sur la grande aventure c'est qu'on a à la fois ceux qui vivent en parallèle c'est-à-dire qu'on a les vintage les anciens qui sont les mangas qui sont sortis il y a plusieurs années et qui parlent des jeux du passé qui sont vraiment lus aussi bien par les enfants que par les adultes nostalgiques alors que celui-ci donc Pokémon Épée et Bouclier c'est le manga qui est actuellement pré-publié au Japon et qui en fait reprend l'histoire du jeu vidéo qui est le jeu vidéo actuel sur la Switch et qui est donc le jeu auquel les enfants jouent en ce moment c'est le jeu qui contient les Pokémon qui sont dans le jeu de cartes du moment c'est celui qui a les Pokémon qui sont dans l'animé en ce moment c'est celui-là où il y a aussi Zahoudé donc le Pokémon du film qui est sorti en décembre dernier enfin bref c'est le manga le plus actuel c'est dans ce manga-là il y a ma Pikachu par exemple tu vois moi c'est quelque chose que j'ai eu un peu du mal à vendre mais une fois je sais pas si tu as vu la chronique que j'ai fait sur Pokémon la grande aventure sur manga-sure mais vraiment c'était une lettre d'amour à Kurokawa pour avoir publié ces édits ce manga-là tellement j'ai adoré quand tu es fan de Pokémon c'est probablement l'un des meilleurs trucs que tu peux lire il n'y a même pas de débat vraiment ne serait-ce que pour Ruby et Saphir vous devez lire c'est extraordinaire pour tous ceux qui sont un peu dubitatifs et qui ont du mal à se plonger dedans croyez-moi que j'ai redécouvert Ruby et Saphir à travers l'édition et le scénario est bien bien plus poussé que ce qu'on le croit et j'étais très 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 étonné vraiment c'est vraiment des belles aventures pour les enfants parce qu'il y a il y a un petit côté Jules Verne il y a un petit côté Club des Cinq à chaque fois dans ces aventures-là c'est vraiment ah bah je vois que tu es un vrai ah bah oui j'ai pas fait une critique pour rien tu sais j'ai acheté les trois j'ai acheté les trois le même jour et je les ai tous mangés le premier jour j'ai même encore la grande aventure première édition qui est là mais c'est celle-ci que j'ai lu le plus récemment et vraiment c'est foncé c'est vraiment excellent et du coup cette année pour les 25 ans de Pokémon donc il y a Épée et Bouclier qui accompagne l'actu qui sort là et au mois de mars on va sortir en gros pavé relié l'intégrale de Pokémon Noir 2 Blanc 2 ça fait 8 ans qu'on l'attend très bien ça ça fait 8 ans qu'on l'attend ils ont mis leur temps à la dessiner puisque Pokémon Noir et Blanc je le rappelle ça se finissait sur un cliffhanger de ouf et voilà et les fans de Pokémon Noir et Blanc à chaque Cure Live ils sont là mais quand est-ce que sort Noir 2 Blanc 2 il n'est pas fini de dessiner parce que ce qu'il faut savoir c'est que les jeux allaient plus vite que les mangas et du coup les auteurs parce qu'ils ne peuvent pas sortir le manga avant le jeu donc quand le jeu sort ils sortent le premier chapitre mais après il y a un chapitre par mois et le temps que l'histoire soit bouclée il y a le manga suivant le jeu suivant et donc ils ont réussi en raccourcissant sur X et Y ils ont réussi un peu à s'en sortir mais du coup le problème c'est que Noir 2 Blanc 2 est passé un peu à la trappe c'est-à-dire qu'ils ont au lieu de finir Noir 2 Blanc 2 avant d'attaquer X et Y ils ont directement attaqué X et Y et ils ont laissé Noir 2 Blanc 2 en plan en le dessinant de temps en temps et au final donc ça a mis énormément de temps parce qu'ils dessinaient les deux en parallèle X et Y et Noir 2 Blanc 2 puis Lun et Soleil et Noir 2 Blanc 2 puis Lun et Soleil en même temps que Noir 2 Blanc 2 et Ruby, Omega, Saphir Alpha donc voilà c'était c'est toujours les mêmes équipes en fait qui s'occupent de toutes les d'accord c'est toujours c'est Idenori Koussaka qui est le scénariste depuis le tout début depuis le premier chapitre c'est amusant d'ailleurs parce que le manga de Pokémon a été créé avant le dessin animé ce qui fait que du coup à l'époque on lui dit juste bah tiens tu vas t'occuper de faire un scénario pour ce manga qui est tiré d'un jeu de combat de monstres ça s'appelle Pocket Monster Spécial alors c'était pas le il y avait pas il y avait pas eu l'animé encore donc il se basait juste sur le jeu qui était très cubique et lui bah il est fan de série Z de Sentai et tout ça donc il dit ah bah c'est un jeu de kaiju et donc il a écrit il a écrit le truc comme un comme un hommage à la fois au vieux manga de Tezuka pour enfants des années 60-70 où les gamins partaient dans des aventures absolument incroyables l'île au trésor tout ça avec des kaiju c'est pour ça que tu as toujours ce côté un petit peu un peu plus mature voilà tout à fait qui prend pas les enfants pour des idiots et donc c'est lui le scénariste depuis le début et en fait la dessinatrice de Pokémon La Grande Aventure Mato exactement Mato elle a elle a arrêté elle a arrêté juste après elle a arrêté après le premier gros tome de Or et Argent et ça a été repris au deuxième tome de Or et Argent par Yamamoto Satoshi qui depuis est toujours le dessinateur attitré de ce manga et bien il y avait beaucoup de choses à dire sur cette sortie épais bouclier ça fait plaisir du coup tu disais que c'était en mars que vous alliez sortir Noir de Blanc 2 voilà Noir de Blanc 2 ça va c'est pas une exclu que tu nous as fait vous l'aviez déjà annoncé dans le spécial CuroLive c'est bon vous l'avez annoncé sur le CuroLive spécial mais bon il veut me faire taper sur les doigts après moi non non mais c'est toujours non il y en a un qui se fait taper c'est moi c'est moi qui balance les scoop mais non en plus je suis désolé je peux rien vous révéler parce qu'on a un CuroLive demain mais d'ailleurs faisons la promo faisons la promo faisons la promo c'est demain à quelle heure demain à midi et demi mais du coup il y aura un scoop demain on annoncera une nouvelle licence je peux juste dire que Fumble l'attend mais voilà c'est tout ce que je peux mais il y a beaucoup chaud tu as ton Fumble vas-y Fumble tu peux nous envoyer la liste de tout ce que tu attends s'il te plaît comme ça en fait on regarde le visage de Greg et on essaie de j'ai une question parce que du coup pour moi ça me semble évident que les CuroLive c'est sur Instagram mais du coup il faut le préciser bien évidemment si les gens veulent rejoindre voilà donc c'est instagram.com slash Kurokawa tout simplement pour pouvoir à midi 30 demain avoir du coup les nouvelles infos sur les licences de Kurokawa alors après ce qu'il faut savoir c'est que le replay du CuroLive est disponible aussi sur la page Facebook ah d'accord donc on n'a pas et demain et demain pardon non il n'y a pas Twitter tu sais ils viennent de faire sauter Periscope là ah je savais même pas ils ont fait sauter Periscope j'étais pas au courant je savais pas alors ça va sauter ou ça a sauté non ça va sauter je crois parce que ça a été utilisé Periscope a été utilisé tu sais pour le fameux live de nouvelle année où on était dans l'espace qui avait été sponsorisé par Coca et Pokémon pour le coup donc je prends à moins qu'ils aient fermé tout récemment mais il y avait en tout cas Periscope qui était utilisé pour ce live là ah ouais bah peut-être que ça va fermer du coup et du coup c'est surprenant j'ai vu passer l'info nulle part mais ok très bien on prend note je sais je sais ce qui arrive chez vous pendant tout le temps qu'on parlait lui il faisait des recherches non non mais non on va pas foutre le grec dans la mer d'attendre non non franchement je sais pas je sais rien j'ai pas l'info mais je regarde ce que je dis sur Manga Plus et ce que j'aime et ce dont j'ai déjà parlé il y a plusieurs pistes possibles donc il est content le funball il est content il a fait un grand souvenir il a fait un grand souvenir on va voir ce que c'est il y a une licence que j'attends sur Manga Plus si tu sors celle-ci Greg ah on sait on sait on sait c'est quoi que tu attends sur Manga Plus toi non je vais pas le dire maintenant parce que du coup voilà on verra demain si c'est pas ça on le verra sur ton visage si c'est ça on le verra ne t'inquiète pas Greg si c'est ça je t'enverrai un petit c'est dangereux et sinon il y a Fenarin Arsa qui disait que WebEriscope ça saute en mars ah c'est en mars c'est en mars donc c'est pas tout de suite tout de suite non bah oui effectivement écoute c'est pas moi je m'occupe de l'édito il y a d'autres gens qui s'occupent du web moi je me on me met devant la caméra et je vends mes bouquins mais je ne m'occupe pas de comment on fait fonctionner la caméra très bien donc si on me dit que c'est compliqué Twitter on fait plus Twitter donc ce sera demain à midi 30 pour l'instant sur Instagram de Kurokawa après tu sais après dès qu'on annonce un truc c'est repris par par Manga News par tout le monde oui 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 donc on sera au courant très rapidement et ce sera évidemment relayé aussi par les réseaux sociaux de Kurokawa donc on aura l'info très rapidement de toute façon j'ai hâte de découvrir qu'elle sera cette nouvelle licence je compte sur toi pour Twitter ah donc ça veut dire que je vais aimer ah il est pas sûr de lui si on sait pas on verra bien on verra bien mais il y a des chances que je répète c'est possible que tu connaisses mais tu l'as pas encore lu oh la la mais attends oh la la mais aïe 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 oh la petite ligne est totale ils sont dans la tête de Kurokawa c'est encore pire que si j'avais aucune info c'est encore pire ah bah on t'en a déjà parlé c'est vrai alors Greg je vais RT je vais RT je vais RT tu promets que tu RT oui et je vais commenter je vais commenter en RT c'est très français c'est magnifique bah du coup maintenant qu'on a parlé des nouveautés de la semaine on va pouvoir parler un petit peu plus des éditions Kurokawa de manière un petit peu plus large moi je voulais savoir du coup par rapport à Kurokawa justement cette année qui a été très très particulière 2020 je sais qu'on en avait déjà parlé un petit peu au moment où on était en plein dans la crise t'avais été invité dans l'émission Mangassure mais du coup maintenant que cette année s'est terminée qu'on a déjà bien entamé un petit peu 2021 c'était comment qu'est-ce que ça a changé pour Kurokawa puisque en plus vous fêtiez un anniversaire il me semble en 2020 bah du coup on l'a pas fêté parce que enfin on l'a fêté si on l'a fêté mais on l'a pas du tout fêté comme on aurait voulu parce que même si 2020 c'est une année record pour le monde du manga en France en tout cas c'est vraiment une année record pour les ventes de mangas c'est à dire qu'on a battu l'année 2019 qui était la plus grosse année de vente de mangas en France waouh waouh j'ai des raisons mais le truc c'est que ça a été il y a eu il y a eu des choses compliquées en termes de travail c'est à dire qu'on a on a pété tous les records mais ça ça a demandé beaucoup plus de travail que les autres années et surtout on a travaillé de manière complètement différente tout a été bouleversé en termes de de planning parce que t'as pas tous les moments qui rythment une année t'as pas le salon du livre t'as pas Japan Expo t'as pas Polymanga t'as pas tout ça et puis on se calquait sur les événements pour aussi pour faire des sorties pour faire de la promo aussi oui parce qu'il y a des stratégies derrière évidemment tout à fait tu vas avoir un manga un peu un petit peu un télo qui est pas un manga de bagarre bon bah tu te dis je vais inviter l'auteur au salon du livre comme ça je vais avoir un bon papier dans le télérama un bon papier sur France 3 etc et ça peut me permettre de m'en sortir un peu tu vois bon bah ça c'était pas possible par exemple tu vois transparente tu vois boum transparente je sais pas si vous en avez déjà parlé dans cette émission mais voilà c'est typiquement le genre de manga c'est typiquement le genre de manga qui aurait eu besoin d'une exposition dans auprès auprès de médias on va dire mainstream ouais plus généraliste voilà dans un salon comme le salon du livre ou au salon de montre tu peux le mettre en avant parler des voilà du mal être adolescent des choses comme ça des mangas qui ont besoin d'être un petit peu alors c'est pas c'est ni vulgaire ni réducteur ce que je dis mais des mangas qui ont besoin d'être un petit peu intellectualisé pour pouvoir être mis en avant parce que c'est pas de la bagarre il n'y a pas d'animé c'est pas quelque chose de mainstream c'est pas un contenu que tu as l'habitude de voir donc forcément ça a besoin d'une stratégie commerciale différente il n'y a aucun souci là-dessus le média spécialisé dans ce genre de choses le exemple que je reprends tout le temps c'est l'énorme succès de Jésus et Bouddha ça a été aussi parce qu'on a réussi à avoir cette presse généraliste qui ne parle jamais de manga Jésus et Bouddha il a eu par exemple la dernière page de Télérama qui est en général réservée à des espèces de performances culturelles assez exceptionnelles là voilà tu as Jésus et Bouddha dans la dernière page de Télérama il n'y a pas eu beaucoup de mangas qui l'ont eu et ça nous a beaucoup aidé pareil il y a eu un papier dans Le Point il y a eu un papier dans Le Nouvel Obs c'est des gens qui ne parlent pas de manga habituellement tu as vraiment eu une exposition qui est en public que tu n'as pas de base en fait là si tu vas chercher des nouveaux lecteurs c'est vraiment de l'acquisition de lecteurs c'est un truc complètement différent voilà donc ce qui a changé aussi pour nous c'est que le programme de 2020 a été énormément bouleversé parce que on a eu un mois et demi sans librairie c'est à dire qu'entre le 14 mars et le 11 mai les libraires étaient fermés donc il n'y a pas eu de nouveauté c'est à dire que tous les mangas qui devaient sortir entre fin mars et début mai ils ont disparu donc qu'est-ce que tu fais est-ce que tous les mangas d'avril tu les sors en mai en plus des mangas d'avril et en plus des mangas de mai ben non tu ne peux pas parce que le libraire il ouvre sa boutique il y a des cartons jusqu'au plafond tu ne peux pas noyer les libraires c'est à dire que eux ils étaient déjà KO en plus ils arrivent si tu leur balances deux fois plus trois fois plus de bouquins puis il n'y a pas que toi il y a les autres éditeurs de mangas il y a les éditeurs de comics de BD de romans de machin donc on a dû tous étaler nos sorties ben quand on avait fait la méga émission sur Manga Sur je vous avais dit que j'avais une grosse licence qui devait sortir en automne et qui a glissé en 2020 alors 2021 pardon ben c'est Demon's Slave ah d'accord ok le nouveau manga du scénariste de Red Ice World donc Demon's Slave qui est un manga le scénariste est passé chez Jump et il a fait donc Demon's Slave chez Jump je devais le sortir cet automne et ben c'était pas possible en fait c'est à dire que les libraires n'auraient pas pu suivre parce qu'on avait déjà Spy Family qui arrivait un petit peu avant ça faisait des sorties des grosses sorties trop rapprochées puisque Demon's Tune qui devait sortir en avril a glissé en mai donc Kaijin Rayjo qui devait sortir en mai a glissé en été du coup on a triché aussi parce qu'il y avait beaucoup de mangas qui devaient sortir pour Japan Expo il n'y a plus de Japan Expo ben hop tu les fais glisser le guidebook de FMA qu'on devait sortir à Japan Expo pour faire un méga événement autour d'FMA pour les 15 ans d'FMA en France il n'y a plus de Japan Expo donc dans ce cas là tu te dis bon ben c'est un livre cadeau donc ça ne sert plus à rien de le sortir à Japan Expo autant le rebrander en livre cadeau et le sortir pour la fin d'année pour les fêtes de fin d'année donc il y a une stratégie commerciale qui a besoin d'être affinée parce qu'on était obligé par les circonstances et en fait le nerf de la guerre ce qu'il faut comprendre c'est que tout le monde dira Amazon ils sont méchants etc Amazon c'est moins de 10% des ventes de mangas en France d'accord ça tu vois c'est un chiffre qu'on n'a pas forcément et les gens du coup font des amalgames par rapport à ça c'est pas Amazon c'est énorme mais c'est bien sûr on ne peut pas privilégier Amazon par rapport le nerf de la guerre dans la vente de livres ça reste les grandes surfaces et les librairies spécialisées et d'autant plus pour nous les mangas où les ventes sont extrêmement différentes entre les supermarchés et les librairies spécialisées et après tout ce qu'on appelle les grandes surfaces culturelles genre FNAC les enseignes culturelles les espaces culturels Leclerc les espaces culturels et en fait comment dire on ne pouvait pas se permettre d'asphyxier les libraires mais du coup avec tout ce que vous avez fait en 2020 parce que du coup vous avez subi toute cette situation et vous avez du coup dû vous adapter est-ce que 2021 les perspectives pour 2021 vous allez vous calquer du coup sur ce que vous avez appris et retenu de ce qui s'est passé sur 2020 parce qu'on ne sait pas finalement où est-ce qu'on va encore trop alors oui parce qu'il n'y avait pas des méthodes qui vous avaient amélioré ou des changements que vous avez fait que vous allez adopter par rapport à comment vous travailliez avant parce que finalement c'est mieux ça peut arriver déjà il y a quelque chose qui a beaucoup changé c'est que désormais la grande majorité des éditeurs qu'ils soient japonais ou américains puisque vous avez vu avec Détective Pikachu on a aussi bossé avec des américains l'année dernière du coup maintenant les éditeurs étrangers surtout les japonais sont plus enclins à bosser avec des solutions de signature électronique ah oui c'est à dire qu'avant il fallait on t'envoyait le contrat il fallait que ton PDG le signe tu le renvoies au Japon en deux exemplaires signés le PDG japonais les ressigne on t'en renvoie un chacun en garde etc là le contrat tac tac il est signé clic deux clics tu vois le PDG jure sur la tête de sa mère que c'est bien lui hop il clique sur envoyer et puis ça y est le truc est signé électroniquement on avait parlé de l'abandon du saut oui on avait fait une news dessus ça ça avait c'est le même système ça ça s'abandonne parce que ils sont obligés finalement ils ont pas vraiment le choix actuellement clairement ça ça a changé alors on l'avait nous on était déjà entre guillemets un peu en avance là dessus parce que justement comme je vadrouillais souvent au Japon on le faisait aussi mais la correction des mangas on était déjà très numérisé là dessus c'est à dire que au début de Kurokawa et même jusqu'à il y a encore 4-5 jusqu'à il y a encore 3-4 ans on corrigait les mangas sur des sorties papier donc t'avais ça de ramètre de papier sur des planches à 4 et puis tu corrigeais tes mangas là dessus au feutre rouge moi comme j'étais souvent au Japon c'était hyper compliqué donc on a très vite acheté des tablettes et je le faisais sur tablette et ça a été en fait étendu aussi à nos correcteurs orthographiques on imprime désormais tout le travail très très peu d'épreuves pour ce qu'on appelle les épreuves on en imprime très très peu pour les corriger donc ça ça a changé aussi ce qui a changé aussi alors ça c'est moins cool c'est évidemment tout ce qui est les épreuves c'est à dire qu'avant on recevait des fichiers ce qu'on appelle les cromalins en fait c'est les couvertures que tu sois sur des grands films on les poste généralement chez Kurokawa sur les réseaux sociaux donc vous voulez voir avec les codes couleurs c'est les tests d'impression pour voir en fait si la couverture elle aura vraiment cette manière et effectivement ça pour le coup tu ne peux les vérifier que physiquement donc ça reste une des choses qu'on ne peut pas numériser parce que justement le but c'est de ne pas les voir sur un écran mais sur le papier pour voir à quoi ça va vraiment ressembler et corriger et corriger justement s'il y a des erreurs d'étalonnage les erreurs de calibrage de couleurs parce qu'il y en a avec le sang de Fabien Vautrin exactement on lui envoie des bisous vis-à-vis de cette année j'ai quand même une petite question parce que j'en parle un petit peu dans le chat mais est-ce que vous avez eu par exemple un peu plus aussi de vente au niveau de tout ce qui a été numérique parce que ça a quand même beaucoup progressé je pense malgré tout ce qu'on peut dire alors oui alors oui 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 dans les faits on a plus que doublé mais enfin c'est des quantités et ça reste encore très léger je suis d'accord tu passes de 100 à 200 tu vois donc oui ça reste très très petit il n'y a pas eu d'explosion enfin si il y a eu une explosion à son faible niveau il y a eu une explosion du numérique en France mais vraiment les gens préfèrent vraiment l'objet papy ils ne veulent pas c'est sûr ils ne sont pas comme les américains et comme les coréens où le numérique représente plus de 60% des ventes en France non non les gens sont vraiment attachés à l'objet ils sont attachés aussi à leur libraire ça fait vraiment partie l'achat alors je n'aime pas parler comme ça ça fait marqueteux mais l'achat fait partie de l'expérience manga mais tu sais que je suis tout à fait d'accord moi aller à la casabule à Anir sur scène dans un cadre où tu as des BD tu as des figurines à garder bah si moi je pense que oui je suis tout à fait d'accord ça fait vraiment partie du schéma avant de lire mon petit bouquin et d'être en mode voilà là j'ai acheté mon manga quoi en plus le libraire c'est la personne qui te conseille si jamais tu es là et que tu prends un truc qui dit ouais si vous aimez ça peut-être que vous pourriez aussi aimer ça par exemple c'est vrai que c'est quelqu'un finalement assez important et c'est vrai que du coup c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu achètes en numérique parce que du coup il n'y a personne après tu n'as pas de choix quand tu es dans un désert commercial mais c'est vrai qu'il y a cet aspect humain et puis c'est vrai qu'avec Kurokawa on essaye aussi de renforcer ça en faisant régulièrement des primes là je ne sais pas si vous avez parlé des lacets alors gros débat dans le chat il y a plein de gens qui ne l'ont pas eu qui n'ont pas eu les lacets qui se sont allés chez leur libraire victime de son succès ouais du coup j'ai même pas eu le temps d'aller en librairie moi non plus j'ai pas eu le temps qu'on m'a déjà dit ben non mais il n'y en a plus ici il n'y en a plus là il n'y en a plus il y avait trois paires il y avait trois paires dans toute la France non mais attends du coup les gens ne sont pas contents non mais vous inquiétez pas je pense que ça a tellement cartonné qu'on va en refaire parce que c'est 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 la guerre il faut en refaire des full metal ils étaient beaux les full metal ils étaient hyper stylés ah ouais merci pour l'édition perfecte de Fema ouais ah oui merci à vous de l'apprécier on l'encense à chaque fois vraiment à chaque réception c'est moi ça a été mon gros gros coup de coeur 2020 je te le dis ça a été c'est mon achat c'est l'achat que je fais à chaque fois que ça sort c'est dès que ça sort c'est instantanément acheté bah merci beaucoup on est content de voir que ça ça a été une bonne idée de le faire parce qu'on a longtemps hésité parce que les éditions perfectes c'est pas forcément un succès elle est belle tu vois par exemple en fait le truc c'est que j'ai l'impression que c'est je suis pas forcément le cas de tout le monde mais tu vois par exemple Fema j'ai adoré la série je l'ai lu j'ai lu regardé les deux animés mais j'ai jamais osé l'acheter parce que trop de place il y a trop de tomes et pour moi vraiment le moment où t'as une édition star ou perfecte qui a annoncé je privilégie toujours cette édition là ne serait-ce que parce que la qualité de traduction elle est revue à la hausse donc du coup c'est forcément mieux très généralement il y a un meilleur papier une meilleure qualité d'impression donc pour moi c'est toujours ce que je vais privilégier donc vraiment quand ça sort moi je fonce tout de suite sur quelque chose moi je les avais les full metal mais du coup je les refais avec la perfecte édition mais du coup j'ai revendu la première édition parce que moi pour le coup j'ai le même souci j'ai un problème de place mais du coup j'ai revendu la première édition mais j'ai pas de regrets elle est tellement belle et incroyable cette première édition enfin cette nouvelle édition pardon et d'ailleurs Greg il y a plein de blagues que Cyril poste sur le chat et il s'adresse à toi et je rigole bêtement dans mon coin du coup quand je le lis il a lui aussi c'est remonté il faudra remonter loin mais du coup il a adoré également la réédition du coup puisque je lui ai montré et tout puisque full metal c'est une série qu'on kiffe tous les deux et vraiment c'est très beau mais vous avez gagné un prix au team manga awards et je crois que c'est votre édition qui a remporté un prix de la plus belle édition ou un truc comme ça ah bah si si on est très on est très fiers de ça en plus en fait le but c'était de faire quelque chose qui se rapproche énormément de la version japonaise en termes de qualité ce n'était pas possible de faire les jaquettes en plastique transparente tout simplement parce que la France n'est pas à une heure de bateau de la Chine donc non ce n'était pas possible et en fait on préférait la proposer moins cher dans la qualité dans laquelle vous la connaissez aujourd'hui parce que ça reste un manga très populaire full metal à l'époque où ça sortait c'était la deuxième meilleure vente derrière Naruto donc ça reste quand même un manga qui est très très populaire et on voulait que ça reste abordable pour tout le monde donc c'est pour ça que c'est une belle édition mais alors je peux me tromper parce que je n'ai pas tous les prix de tout le monde en tête mais il me semble que c'est l'édition perfecte la moins chère du marché c'est possible alors je crois je ne sais pas si par exemple tu comptes est-ce que tu comptes par exemple le Shaman King en édition perfecte parce que c'est une édition star non c'est pas une édition perfecte c'est juste que c'est plus gros mais c'est pas il n'y a pas le travail qui est amené sur l'édition de full metal full metal le papier c'est une espèce de papier glacé il y a un sens état d'horure à chaud je ne sais plus les termes c'est juste pour ça que j'ai demandé si c'était compté dedans mais c'est une belle édition c'est plutôt une réédition qu'un truc patrimonial du coup effectivement c'est vraiment cher si on ne compte pas les stars tu as tout à fait raison donc voilà donc c'était important d'avoir un très bon rapport qualité prix dessus et d'ailleurs on s'est nous-mêmes fait prendre de court c'est à dire que le tome 1 de la perfecte de FMA est sorti deux jours avant le premier confinement le 12 mars et au final on en est à la cinquième réimpression du tome 1 tu vois donc c'est vraiment un gros succès magnifique ah ça fait plaisir ah ça fait plaisir je ne pensais pas que c'était à ce moment là tu vois ah oui quand même c'est cool mais du coup j'ai une question par rapport justement alors les titres qui marchent bien chez Kurokawa donc j'ai bien compris qu'il y a des titres phares qui restent qui sont un petit peu intouchables finalement chez vous mais est-ce qu'il y a parmi les nouveaux titres qui sont arrivés sur les dernières années du coup des nouveaux classiques moi je pensais par exemple mais ça c'est parce que c'est à titre très personnel Kemono Incidents qui est un des shonen qui est arrivé chez vous il n'y a pas longtemps j'ai eu un énorme coup de coeur dessus il y a depuis quelques jours seulement l'anime qui vient d'écuter au Japon qui est extrêmement réussi j'en ferai une review tout à l'heure donc je ne vais pas m'étaler sur l'anime mais est-ce que par exemple Kemono Incidents ou d'autres séries vont devenir un petit peu les nouveaux classiques de chez Kurokawa alors je l'espère je l'espère mais je dirais que les classiques de Kurokawa aujourd'hui on en a parlé tout à l'heure les classiques de Kurokawa c'est pour moi ce qui est devenu un classique c'est nos gros titres de la fin des années 2000 tu vois ça va être les Bloodlads les Red Ice Sword les Secret Service Vinland Saga alors Vinland Saga bon il est toujours en cours de publication mais pour moi c'est un gros classique aussi tu vas avoir est-ce que Satan 666 est considéré comme un classique ? ben ça dépend c'est à dire qu'on l'a très très bien vendu mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent en fait tu sais que moi là justement je cherche à acheter la collection ah oui c'est compliqué à trouver maintenant cible à trouver rien c'est terrible donc il y a tout le monde tu peux faire ça écoute vu que vu que comment dire vu qu'on a des bonnes surprises avec les titres vintage on va peut-être les réimprimer je sais pas à voir c'est des réflexions qu'on peut avoir c'est pour ça que je t'ai ressorti ce truc là parce que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le travail du frère de Kishimoto c'est Ishii j'aime beaucoup Blazer Drave aussi il y en a beaucoup qui sont génial merci je trouve ça mauvais mais moi c'est un truc qui me fait kiffer donc après c'est est-ce que tu as lu Sukidachi 9 ? non j'ai pas vu j'ai pas lu ça encore c'est son manga le plus mature justement ah ouais ? ok bah écoute c'est un manga sur la peine de mort donc c'est ah oui j'ai pas apprécié personnellement t'as pas aimé ? non j'ai pas aimé le message qui m'apparaut beaucoup trop primaire enfin premier degré en fait où les gens méritent de mourir c'est très bien si Fumball n'aime pas je vais aimer c'est parfait non vraiment non j'avais vraiment pas du tout aimé celui-là mais bon il y a des gens qui insistent sur le chat depuis déjà presque une demi-heure en disant il faut remercier Grégoire et Lowe d'être là pour Blue Flag en fait il y a des gens ils sont en mode Blue Flag c'est une révolution c'est incroyable du coup comme ça fait une demi-heure qu'ils demandent je le fais parce qu'évidemment tu sais déjà tout l'amour que j'ai pour ce manga puisque quand tu m'as annoncé qu'il allait sortir j'ai hurlé donc tu sais Blue Flag oui c'est un manga qui est très important pour nous la fin arrive bientôt là j'ai corrigé le tome le dernier tome la semaine dernière donc il arrivera là très bientôt Carwell est pas bien là tu sais déjà Carwell elle a l'air j'ai lu la fin puisque je l'ai lu sur Manga Plus je l'ai lu sur Manga Plus mais elle va rechialer en français surtout il y a une fin inédite dans le tome relié qu'elle a pas lu sur internet ah oui alors alors là là t'as l'argument de vente vous avez tous entendu c'est bon là sur le chat le chat trigger c'est bon le chat trigger c'est bon Grégoire bien clé tu viens de faire la totalité de tes ventes de l'année alors attention c'est pas la fin n'est pas différente c'est le même fin mais avec un point de vue différent il y a un chapitre bonus c'est ça ? non non il y a un petit épilogue supplémentaire ouais voilà il y a un petit truc en plus un petit peu après il y aura ça sur le dernier tome ah oui c'est vrai il y a 14 pages de plus mais oui incroyable incroyable les gens ils sont à fond regarde les oh my god et les what et tout quoi et les gens sont contents je ne peux qu'applaudir ah non mais c'est vrai c'est aussi le modèle économique du jump plus de toute façon ah oui le petit truc supplémentaire tu peux y gratos en ligne mais justement si tu achètes le tome relié t'as plein de petits t'as plein de petits bonus en plus t'as des petits chapitres même dans les tomes à 7 de blue flag t'as des petits chapitres en plus que tu n'avais pas en ligne ouais j'ai pas fait gaffe tiens parce que du coup je le lis et je me délecte mais j'ai pas fait gaffe il y avait des petits trucs en plus par rapport à la version en ligne mais voilà les gens pleurent voilà t'as ému les gens bravo je sais pas je voulais peut-être un peu survendu vous attendez pas un chapitre complet en plus c'est je crois qu'il y a 3 il y a 2, 3, 4 pages en plus c'est à dire que pour ceux qui ont le dernier chapitre dans l'oeil ça se passe juste après la dernière page il y a 3, 4 pages en plus et puis c'est mignon ok je visualise très bien c'est ça qui est beau c'est ça le sel non mais les gens ils sont contents t'as dit 3, 4 pages en plus c'est pas grave regarde ils sont contents ils sont contents parce que c'est vraiment un titre c'est un titre vraiment qui a marqué et qui est révolutionnaire par son genre en fait là où il est classé ça n'existe pas ce genre d'histoire ça n'existe pas donc c'est incroyable à ce niveau là vraiment ce qui est intéressant il y a ces petites pages inédites qui sont bien cachées en plus attention elles sont cachées il va falloir démonter votre livre pour les trouver et en plus de ça il y a 5 pages sur le making of de Blue Flag où l'auteur explique comment il ou elle parce qu'on ne connait pas son sexe en fait donc comment l'auteur a eu l'idée de faire Blue Flag c'est trop bien ça ça c'est cool ça mais j'aime trop ce concept de pages cachées où tu détruis t'es obligé de limite détruire ton manga pour trouver le truc je trouve ça trop bien non c'est pas il faut enlever le rabat non mais ça m'a fait rire parce que j'avais vu j'avais vu un tweet justement de quelqu'un qui avait qui avait type tiens j'ai pas trouvé le truc et tu voyais le manga exploser t'es là t'en mode non mais c'était juste derrière la jaquette mais comment c'est possible que le mec il a découpé son manga ah oui les jaquettes réversibles ah oui non vraiment tu l'attends en tout cas merci pour cette petite annonce c'est vraiment je pense que là t'as vendu c'est bon t'as toute une partie des acheteurs là qui sont là et qui sont au taquet en mode dès que c'est réservable ils y vont rajoute un bonus rajoute un truc en plus fais une édition limitée je pense que tu peux là alors je sais plus si je l'ai déjà annoncé ou pas je sais pas si j'ai le droit d'en parler si si il y a un truc si je l'ai déjà annoncé oui tu l'as déjà annoncé vas-y tu peux le dire oui je l'ai déjà annoncé oh le fumble est un peu fourbe on le sait très bien c'est le hacker fumble est là pour ça écoute je crois que je l'ai déjà annoncé mais oui si quand tu bon si je l'ai pas annoncé de toute façon je me ferais taper sur les doigts tant pis on va lancer des on va lancer des curo bonus dans les dans les dans les mangas sur les premiers tirages de certains mangas en 2021 et et donc dans ces mangas si tout se passe bien uniquement dans les premiers tirages c'est à dire sur les rien faut donc c'est les first press quoi voilà c'est du gadget mais moi je trouve ça sympa parce qu'ils le font souvent au japon et on avait envie de faire un peu pareil en gros sur le premier tirage normalement il y aura blue flag 8 qui est concerné normalement tu auras un petit qr code qui te permettra de récupérer des fonds d'écran de blue flag mais c'est trop cool c'est mignon quoi mais c'est trop bien pour récompenser les tous vos lecteurs il n'y a plus qu'à attendre qu'un animé soit annoncé et puis moi c'est bon je serai refaite sur cette licence on nous demande un ticket d'or permettant d'aller dîner avec greg je tu peux arranger ça tu peux déjà quand les salons réouvriront tu pourras déjà venir prendre un café au salon du livre c'est vrai que c'est un salon très convivial on l'oublie puisque ça fait longtemps j'ai l'impression que tu me parles d'une autre époque greg ça commence à faire un long moment je voulais voir avec toi enfin parce que du coup fumble aussi avait des questions à te poser là dessus par rapport à la nouvelle loi tu sais là sur le copyright qui est passé au Japon début janvier l'impact que ça a pour vous pour l'instant il n'y en a pas pas trop d'impact ça pourrait en avoir est-ce que la loi déjà elle a un impact international ou est-ce que ça touche juste le Japon écoute pour l'instant là on sort des fêtes en plus les japonais sortent de trois jours de 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 férié c'est-à-dire que c'était férié hier donc vraiment le business reprend vraiment aujourd'hui c'est-à-dire que là entre le 26 décembre et aujourd'hui il ne s'est rien passé entre nous et le Japon en gros on a juste reçu des mails de bonne année Yoroshiku tout ça mais mais c'est tout le business reprend aujourd'hui d'accord donc c'est aujourd'hui tu vois c'est aujourd'hui qu'on commençait à arriver les mails en disant ah tiens sur la couverture il faut changer ça non vous n'avez pas le droit de faire ça le copyright donc c'est là qu'on va vraiment avoir une idée de s'il y a des choses qui changent ou pas d'accord mais du coup Fumble tu peux réexpliquer la loi puisque du coup je ne l'ai pas précisé je n'ai pas précisé en fait ce qu'elle concernait le copyright qui a été voté début janvier enfin qui a été passé début janvier au Japon et qui justement je n'ai pas tout l'ensemble mais qui pourra donner des nouveaux outils aux éditeurs pour aller attaquer les sites illégaux mais aussi par exemple les personnes qui qui ne sont pas des sites illégaux mais qui vont poster des liens vers des sites illégaux ou qui vont partager des scads sur le web donc cette loi là eux les surveiller et commencer à faire remonter au Japon des éléments qui sont de toute façon déjà connus les sites ils sont connus tout ça pour que il y a une interaction entre le Japon et le reste du monde pour attaquer plus facilement ces sites en fait le truc c'est que ils sont au courant puisque c'est de la c'est de la c'est de la piraterie des mangas qui est des mangas plus donc ils sont au courant on va pas se mentir si ils arrivaient à s'en débarrasser ça reviendrait ça serait quasiment un combat permanent oui voilà disons qu'ils se donnent les outils pour faire fermer les sites qu'ils n'arrivent pas à atteindre à l'étranger c'est à dire que jusqu'à présent ils se souciaient finalement plus des gens qui partageaient ce qu'on appelle des RAW c'est à dire des scans en japonais parce que c'est ce qui les embête le plus au final c'est ce qui permet la traduction derrière voilà parce qu'il faut couper l'alimentation donc parce que bon l'employé qui l'employé qui bosse chez l'imprimeur et qui sort le shonen jump une semaine avant sa sortie qui contre un billet sort les pages pour les filer à un mec en mobilette qui fonce à Narita pour les filer à un steward chinois qui va les récupérer deux heures plus tard à Hong Kong et les scanner pour le monde entier ce mec là il est viré régulièrement mais il y en a d'autres qui viennent derrière parce que tu craches jamais contre un billet donc ça malheureusement j'ai l'impression que ça existera toujours et à chaque fois que je parle à des éditeurs japonais ils disent on sait bien que le premier problème c'est les fuites de chez l'imprimeur puisque le shonen jump le shonen magazine le shonen sunday ça c'est des magazines qui sont tirés à des tellement gros tirages alors c'est plus des millions mais c'est des centaines de milliers si je crois que le shonen jump il est encore à 2 millions il a fait 48 millions sur l'année 2019 mais quand tu dois tirer oui 2 millions d'ex par semaine tu le fais quelques jours à l'avance donc tu as les pages à l'avance donc forcément s'il y a une fuite au niveau de l'imprimeur tu peux rien tu peux pas contrôler ça en fait en plus je suppose parce que c'est pas un seul imprimeur qui imprime tout non grosse structure avec beaucoup beaucoup de possibilités de fuite mais c'est peut-être pour ça que du coup One Piece avait fuité plus longtemps enfin assez longtemps à l'avance parce que peut-être que comme c'était pour le millième chapitre ils ont imprimé un plus grand nombre d'exemplaires du shonen jump et du coup ils ont demandé à plus d'imprimeurs et il y en avait un qui était un bâtard là-dedans c'est ça c'est certain c'est certain et on part du il me sent en moyenne les chapitres de shonen enfin de shonen les chapitres de shu kanshi donc les chapitres de magazines hebdomadaires on estime qu'ils sont prêts entre 2 et 3 semaines avant l'apparition réelle ah oui ah quand même ah oui ça fait ouais donc du coup en fait il y a toujours vraiment du grain à moudre pour les liqueurs il y a toujours 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 des trucs à récupérer en vrai il y a des risques tout le temps en fait c'est juste c'est un coup de bol quand il se passe rien en fait limite et ce qui voilà et ce qui jusqu'à présent empêchait les japonais de d'agir c'est que ben ils disaient ben non moi je suis moi mon serveur il est au Vietnam je vous emmerde moi je suis à Hong Kong je suis à Taïwan je suis pas japonais on m'en fout alors que là avec cette nouvelle loi en fait il me semble que ce qui va être possible pour eux aujourd'hui c'est de couper les accès d'accord quand tu dis couper les accès c'est à dire ben tu coupes le tuyau d'accord ok voilà tout comme il y a des sites étrangers que tu ne peux pas consulter en France sans un VPN tout à fait voilà comment il s'appelait le site qui faisait toutes les news manga jeux qui était limite pédo le truc triangle sans kakou sans kakou sans kakou complexe voilà il me semble que sans kakou complexe c'est interdit en France depuis 3 ou 4 ans ah bon non je dis des bêtises alors peut-être je sais pas je j'ai accès à leur compte twitter en tout cas donc je sais pas si le site tu peux pas couper twitter tu peux pas après ils vont peut-être sauter si si je peux cliquer quand je clique sur une news de sans kakou j'accède à la page donc je pense pas que ce soit ah oui je vois dans le chat sans kakou marche très bien alors c'est pas sans kakou c'est un autre il y avait un autre site japonais qui était hyper tendax comme ça qui était il me semble coupé pour la France mais donc c'est la possibilité de couper de demander à tous les providers de couper un site voilà ce site n'est plus disponible dans le pays donc ça c'est ce qui peut leur permettre et ça peut leur permettre aussi de de faire des interventions comme ils avaient fait il y a je sais plus c'était il y a 6-7 ans quand ils avaient demandé au FBI de faire fermer le plus gros site de scantrad au monde ah oui vous vous souvenez de cette affaire ou pas oui 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 je me souviens il y a des gens qui pleuraient sur internet mais ouais ouais je me souviens on peut dire le nom ou pas du tout je me souviens bah en fait je le dis pas parce que je m'en souviens plus je me souviens plus du nom c'est un peu ça et c'est pas manga rock c'était c'était peut-être manga rock ah bah oui ils avaient même une application il me semble carrément c'est le truc qui avait fait le plus de bruit il y avait eu des tt sur twitter enfin manga rock c'était vraiment une institution dans le dans le piratage et moi je trouvais ça fou parce qu'ils avaient carrément une application ça donne un côté vachement officiel mine de rien tu vois d'avoir une application à l'époque que par exemple izneo ou des trucs comme ça c'était monstrueux en termes de en termes de de qualité d'application et ils ont fermé Wanmanga Wanmanga plus professionnel ah c'est Wanmanga dont tu parlais d'accord je pense que c'est Wanmanga Wanmanga justement le FBI a débarqué chez eux hop tous aux menottes et voilà et mais moi je me souviens que c'est toutes ces applis là qui sont apparues au début de l'iPad qui étaient des applis absolument incroyables c'est à dire que les applis allaient directement aspirer les scans sur les sites ils étaient sur la tablette et les trucs popaient comme ça typiquement c'était Wanmanga Rock voilà exactement ces trucs là les japonais n'étaient pas au courant c'est moi qui suis allé leur montrer au Japon il y a 8-10 ans attends Wanmanga Rock ils ne savaient pas que ça existait ça ah non c'est à dire que j'arrive au Japon et les japonais ils disent Greg on a un truc mortel à te montrer regarde on va faire des mangas numériques et ils me montrent des trucs hyper préhistoriques les trucs regardent il y a la page machin et tout et ils voient que je ne suis pas impressionné donc ils me disent mais tu trouves ça on a beaucoup bossé et tout qu'est-ce que tu en penses je dis bah écoutez regardez je sors mon iPad vous connaissez cette appli ils disent non c'est quoi et tout je clique voilà donc c'est je vous explique c'est une appli vous êtes au courant qu'il y a des scans et tout oui oui bien sûr on sait mais c'est compliqué il faut aller sur des sites alors non c'est pas du tout compliqué vous lancez cette appli vous lui dites quelle langue vous intéresse par exemple il va dire je veux portugais je clique sur portugais et là regardez il y a tous les chapitres de toutes les teams qui font du portugais et là t'es pas bien on va dire je m'intéresse à allez on va dire à Urasawa voilà je clique là et je vais recevoir une alerte dès qu'il y a un nouveau chapitre d'un truc d'Urasawa en portugais et là les japonais deviennent tout pâles le sang n'arrive plus ils sont genre ah merde j'ai mal pour eux j'ai mal pour eux putain ça doit leur faire un coup ils sont là ah ok merci beaucoup et c'est le choc tu vois parce qu'en plus ils sont obligés d'en référer à leur hiérarchie donc je les vois prendre des notes des notes alors comment ça s'appelle donc je leur montre les applis manga fox manga machin et à chaque fois je vais c'était vraiment une période très précise où ils avaient tous décidé il y a 8-10 ans ils avaient tous décidé de faire du manga numérique et à chaque fois ils me disent regarde on développait un truc c'est mortel et je leur dis alors excusez-moi mais voilà il y a ça qui existe et c'est mieux et en plus ça aspire tout automatiquement machin et ils étaient sur le cul et ça leur a vraiment mis un gros choc un gros choc parce qu'ils n'avaient aucune idée de l'ampleur du truc en fait ils savaient qu'il y avait du piratage ils savaient qu'il y avait des bits torrentes et des trucs mais ils ne savaient pas en fait pour eux ils ne savaient pas que c'était développé à ce stade là et avec un tel professionnalisme en fait en fait ils n'avaient pas conscience à quel point c'était facile c'est-à-dire que pour eux ils disaient oui il y a du piratage mais il faut cliquer c'est chiant c'est pas monsieur tout le monde je leur dis mais non regardez l'appli tu cliques tu reçois une alerte le chapitre de One Piece est dispo on n'a pas dit sonne ouais c'est ultra accessible en fait c'est ça le problème du truc c'est que c'était accessible voilà et alors il y a Link Belmondo qui dit mais comment ils ne peuvent pas s'en rendre compte mais tout simplement parce que c'est pas des filous c'est des gens honnêtes c'est des gens honnêtes non mais c'est pas des alors quand je dis que c'est pas des filous c'est que c'est pas c'est pas des gens qui disent il y a personne dans leurs équipes c'est des gens qui sont la tête dans le guidon ils sont dans la prod c'est des gens qui ne vont pas éplucher le Play Store qui ne vont pas éplucher la Play Store mais du coup j'ai une question le niveau d'internet des sites internet au Japon même maintenant ouais mais du coup je me posais la question parce que s'ils se sont pris une claque comme ça il y a plusieurs années comment c'est possible que finalement aujourd'hui on n'est que manga plus comment c'est possible que le Japon ne se soit pas dit il faut du coup essayer de trouver une solution pour s'adapter à l'international puisque l'international de toute façon lui il s'attaque à nous comment c'est possible qu'après tant d'années finalement il n'y ait pas des choses supplémentaires parce que concrètement le Japon à part Manga Plus il a fait quoi le Japon il n'y a que Manga Plus alors on connait Manga Plus parce qu'il est disponible pour l'international justement pour l'international mais en anglais ou en espagnol anglais et espagnol oui anglais et espagnol mais c'est très bien déjà en anglais et espagnol non non c'est pas alors c'est pas aussi puissant que Manga Plus mais tu as des solutions que dans Chat USA tu as aussi Yen Press qui propose la grande majorité du catalogue Square Enix en lecture gratuite enfin non pas gratuite sous forme d'abonnement au chapitre tu reçois des chapitres des light novel il me semble d'ailleurs que l'abonnement de Yen Press est compris dans le forfait Crunchyroll aux Etats-Unis si je dis pas de bêtises oui parce qu'aux US tu peux utiliser Crunchyroll pour lire tes mangas effectivement ça reste malgré tout effectivement tu as raison Caroline ça reste aux Etats-Unis ça c'est un vrai problème que ça reste uniquement aux US parce qu'en fait moi je me disais assez bêtement et innocemment qu'en fait le Japon c'était pas sa faute moi je me disais non mais de façon le Japon ils savent pas là j'apprends qu'en fait ils savent depuis pas mal d'années finalement en fait c'est ça qui me moi je pense qu'ils doivent rester beaucoup trop concentrés malgré tout sur eux-mêmes c'est à dire qu'en fait ils vont penser comme des japonais pour le Japon tu vois parce que pour le Japon ils gèrent bien en général mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de penser pour l'extérieur c'est vachement compliqué puisqu'on n'a pas la même manière de penser on n'a pas la même manière de réagir tu vois ils se doutaient même pas que peut-être de l'autre côté de l'océan il y avait des gens qui avaient développé une application avec tout plein de fonctionnalités qui allaient du coup faciliter la vie des pirateurs on devient un pirate sans le vouloir limite après ce qui est terrible c'est qu'il y a eu des succès de séries qui sont apparus grâce au scan aussi tu vois par exemple enfin c'est c'est un autre débat c'est un autre débat là c'est un autre débat c'est un autre débat à mon avis attention je ne sais pas pour ce que je dis pour répondre à Caroline il faut voir deux choses c'est les gens à qui j'en ai parlé parce que je dis les éditeurs mais ça je ne l'ai pas montré au PDG de Shogakoukan tu vois je l'ai montré au développeur de l'appli enfin je l'ai montré au mec du marketing qui voulait me montrer son truc mais le mec du marketing ce n'était pas le chef c'était le développeur effectivement donc il faut qu'il fasse remonter à son chef qu'il fait remonter à son chef qu'il fait remonter à son chef après tu as tout qui juge que c'est dangereux pas dangereux il faut aussi voir un truc c'est qu'il y a eu de la répression parce que je pense que je n'ai pas été moi j'étais là quand j'ai présenté moi parce que forcément c'était moi mais je pense qu'il y a aussi eu d'autres éditeurs des éditeurs américains ou allemands qui leur en ont parlé et c'est après cette période là où il y a commencé à y avoir justement les fermetures de Manga Fox etc mais ça a déplacé le problème c'est à dire que les serveurs sont partis en Russie ils sont partis à des endroits un peu intouchables donc c'était moins simple d'avoir des mangas mais tu en avais toujours et je reviens au tout début à ce que disait Fumble je pense que cette loi elle va permettre aussi d'attaquer les nouveaux les nouveaux modes de partage des scans c'est de faire des liens Google Drive en fait de faire des liens Google Drive je pense que grâce à cette loi c'est à dire qu'il y a un mec il va poster un tweet ou un Instagram en disant voici le lien vers mon Google Drive qui est ouvert à tous et dedans il y a les scans c'est 2 gigas c'est gratuit c'est 2 gigas c'est gratuit tu peux en ouvrir tant que tu veux des comptes Google donc tu as 2 gigas par compte et voilà tu t'appelles Kaorin Chan 1 Kaorin Chan 2 à djemail.com Kaorin Chan 3 à djemail.com voilà et à chaque fois tu as 2 gigas gratos donc sur Kaorin Chan 1 slash Google Drive hop tu vas dans ton Google Drive qui est ouvert à tout le monde et il y a tous les tomes de My Hero Academia en français dans Kaorin Chan 2 il y a tous les tomes de My Hero Academia en espagnol etc etc et les gens échangent leurs liens comme ça sérieux mais c'est incroyable ça ça je ne connaissais pas les liens Google vraiment je ne connaissais pas je suis surprise il y a quelqu'un qui m'a tagué il en pense quoi qu'un jour on aura des liseuses qui pourront lire des mangas parfaitement cela va changer son travail quelque part par rapport aux liseuses non parce que les français les français sont attachés au papier donc je ne pense pas que ça va changer dans l'immédiat tu n'as pas du tout peur des plateformes de webtoon qui se développent comme des petits champignons qui poussent dans une forêt en automne non moi je l'envoie de plus en plus je me dis waouh quand même là ça ça prend quoi non j'ai plus peur des comics que du webtoon en fait ah ouais c'est à dire le webtoon c'est une consommation qui est différente du manga ouais tu penses que c'est forcément complémentaire ça ne peut pas marcher dessus quoi d'accord pour moi le webtoon je peux me tromper il y a plein de gens qui ressortaient ça dans 10 ans quand le webtoon sera le pays le premier consommateur de webtoon au monde mais je pense que étant donné que le webtoon est attaché au téléphone ouais voilà le 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 je sais qu'il va y avoir des sorties de webtoon en papier je sais absolument pas si ça va fonctionner ou pas mais je pense que le webtoon est vraiment trop attaché au téléphone pour faire de l'ombre au manga alors est-ce que je peux te raconter moi ce qui fait peur dis-moi dis-moi moi ma situation par rapport au webtoon c'est que j'ai constaté que sur les derniers mois et je parle depuis genre le confinement on va dire depuis donc quasiment bientôt un an ma consommation en webtoon a explosé et ma consommation en manga malheureusement elle a vachement diminué et c'est une constatation que du coup j'ai fait parce qu'en fait moi je lis pas du tout sur téléphone par contre je lis sur tablette mais c'est le même concept c'est un device que tu transportes partout tu vois c'est pas sur ton sur ton pc mais en fait c'est très con mais en fait lire un webtoon c'est pas très long il y a un marque page automatique intégré tu vois quand tu t'arrêtes sur un chapitre souvent sur les plateformes légales en tout cas c'est automatique tu vois c'est loqué dessus tu sais où tu peux reprendre ta lecture ta lecture pardon je peux lire des webtoons en étant dans le noir si par exemple je partage ma chambre avec quelqu'un et que la personne est déjà couché je peux quand même lire j'ai pas besoin d'allumer ma lumière pour aller lire un manga alors après il y a des mangas qu'on peut lire en numérique aussi mais du coup c'est pas pareil si t'achètes le manga après si tu veux le lire en numérique en vrai t'es obligé de le racheter en numérique alors que le webtoon c'est un produit purement et simplement numérique du coup moi à titre personnel dans ma situation j'ai constaté ça et du coup dans le résultat je sais que j'ai consommé vachement plus de webtoon qu'auparavant et là en plus avec toutes les plateformes françaises qui commencent à arriver et l'e-toon il y a l'e-toon là qui arrive c'est Delcourt d'ailleurs en plus j'ai l'impression que du coup les grosses maisons d'édition commencent beaucoup à s'intéresser au phénomène coréen aussi et est-ce que par exemple du côté enfin tu sais sûrement pas mais Editis du coup Kurokawa est-ce qu'à terme un jour il y aurait également leur plateforme webtoon tu vois peut-être un jour on sait pas en tout cas s'il y en a je pense pas que je m'en occuperais parce que je n'ai pas vraiment d'expertise sur ce sujet je sais reconnaître quand je suis pas expert sur un truc et je pense qu'il y aura des gens plus compétents que moi pour le faire je pense que ça se décide déjà au-dessus de moi mais je ne me sens pas de m'en occuper parce que j'ai pas je trouve ça vachement bien il n'y a pas de soucis j'en ai lu et tout je trouve ça super mais je n'ai pas d'expertise éditoriale là-dessus je suis pas capable de te dire ce webtoon va cartonner comme je suis capable de te dire ce manga ça marchera ou ça marchera pas en fait enfin après attention en vrai c'est super cool que t'en parles comme ça et que tu vois un petit peu quand même aussi que tu vois aussi un petit peu entre guillemets le verre à moitié plein comme quoi il y a des très bons webtoons mais tu vois par exemple je prends l'exemple de Solo Leveling c'est moi c'est quelque chose que je suis depuis le premier chapitre j'ai lu le premier chapitre au moment où c'est sorti Solo Leveling et depuis littéralement le premier chapitre moi qui suis quand même très actif sur Twitter et qui regarde beaucoup tout ce que dit la communauté manga autour Twitter autour de tout ce qui est un petit peu forum ou autre il Solo Leveling est demandé en papier en France depuis vraiment mais genre le chapitre 3 quand ça a commencé à s'installer et ça prend de plus en plus de plus en plus de plus en plus tout le monde ne croit pas à la viabilité du webtoon transposé en papier et je peux comprendre tout à fait mais comme tu l'as dit on est ultra attaché à ce format papier oui donc pour moi si t'arrives à faire quelque chose de bien foutu que ta réimpression est vraiment intéressante et bien faite il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas parce que justement comme tu le dis on aime avoir ce côté contact avec du papier avec un manga et Solo Leveling pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant là dessus j'ai mes amis chez Nasca Edition qui eux sont quasiment spécialisés au-dessus dedans avec Todag ou Dice qui arrive récemment et ils font un travail monstre et je suis trop content par exemple de voir Todag arriver en papier alors que ça n'était jamais sorti auparavant en papier et alors c'est à leur petite échelle évidemment mais ça fonctionne bien tu vois ah mais je attention je ne dis pas que le webtoon ça ne va pas marcher en France je dis que je ne pense pas que le webtoon va faire de l'ombre au manga je pense qu'ils peuvent coexister parce qu'ils ne seront pas consommés de la même manière c'est comme si tu me demandais enfin je grossis le trait exprès mais pour moi c'est comme si vous disiez est-ce que Minecraft ça te fait peur pour l'avenir des mangas ou est-ce que Fortnite ça te fait peur pour l'avenir des mangas pour moi c'est un autre média en fait pour toi c'est autre chose ok très bien mais après effectivement peut-être que solo leveling en papier sera dans le top 10 des ventes mangas ça c'est très possible tu à voir moi je j'attends de voir parce que j'admets clairement que c'est pas quelque chose vers lequel j'irai spontanément je te donne que mon avis en tant que lecteur et je l'écoute et je l'analyse parce que c'est toujours comme si c'est de plus en plus de plus en plus intéressé justement et intrigué par ce que tu as sur ces plateformes là et qui commencent à vraiment se démontrer et la plupart du temps quand j'en parle avec des gens bah c'est généralement un sujet qui vient avec les mangas tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'effectivement tu as raison ça va coexister mais pour la plupart j'ai quand même vachement l'impression que ça va un peu dans la tête des gens un peu fusionner que c'est un petit peu la même chose une fois que ce sera sorti en papier oui alors après il y a aussi d'autres choses c'est que le webtoon est beaucoup plus alors déjà le manga était puissant par rapport à la BD franco-belge parce que c'était quelque chose de très feuilletonnant et c'est vrai que le webtoon est encore plus feuilletonnant c'est encore plus haletant etc mais malgré tout le mode de narration reste différent et tu vas avoir déjà des choses en manga que tu ne peux pas faire en webtoon et vice versa qui vont faire que je pense malgré tout que les deux vont garder leur spécificité et que tu n'auras pas la même attitude vis-à-vis de l'un ou de l'autre tu vois ce que je veux dire j'ose espérer je peux me tromper peut-être que dans 5 ans je reviens et je suis en rayon et je dis voilà les mangas c'est fini je vis sous un pont et les coréens roulent sur l'or tu vois c'est très possible mais mon ressenti d'aujourd'hui c'est ça après ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont changer mais que je ne moi maîtrise pas en tant qu'éditeur de manga c'est-à-dire que il faut voir aussi un truc c'est que moi j'édite des choses qui existent déjà donc j'existe parce que j'édite ce que les japonais proposent déjà et je choisis ce qui existe au japon en me disant ça peut plaire en France ça ne s'appelait pas en France donc je suis un chasseur de tendance mais la tendance aussi qui se dessine au japon en ce moment c'est que les éditeurs japonais commencent à regarder l'arrivée du webtoon au japon ok voilà donc il est possible aussi que l'arrivée du webtoon au japon leur fasse changer leur mode de production leur fasse adopter un mode de production différent de celui qui existe jusqu'à présent je ne sais pas il y a beaucoup de réflexions qui se passent au japon autour de ça en ce moment mais voilà pour l'instant oui il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des projets de webtoon cette année en France mais voilà c'est pas mon cas en tout cas personnellement et chez Kurokawa on a pris une direction différente pour 2021 ok justement alors du coup par rapport à la direction de 2021 qui est donc une conséquence finalement de 2020 puisque tu nous expliquais tout à l'heure que vous avez dû faire glisser décaler du coup pas mal de titres je pense qu'on est encore dans la continuité de ce déplacement il y a donc un gros titre finalement qui va sortir là au mois de février puisque c'est un titre sur lequel vous misez bien Demon Slave donc par le scénariste de Haka Megakill c'est ça non le dessinateur est-ce que du coup tu voudrais un petit peu nous vendre ton manga si vous voulez ouais parce que là on va passer aux critiques il y aura des critiques sur des oeuvres de Kurokawa mais du coup je ne l'ai même pas feuilleté je ne l'ai pas en main il sort le mois prochain donc c'est beaucoup trop tôt mais on en parlera sûrement plus tard dans le cri du mochi mais vas-y fais-moi baver écoute non moi je trouve que c'est un manga qui est vraiment très très malin parce que c'est un au début quand tu le lis tu dis bon ok c'est Lovina avec de la bagarre alors certes il y a un côté Lovina avec de la bagarre mais d'une c'est scénarisé par Takahiro donc qui a créé Red Eye Sword donc c'est un mec qui est vraiment malin qui écrit ses histoires très très à l'avance donc il va te parler d'un truc au chapitre 1 dont tu ne vas plus entendre parler jusqu'au 4ème tome et tu vas te là oh putain il m'a un peu mindfucké le truc et il y a un autre truc qui est super c'est que le dessin est absolument extraordinaire alors c'est le scénariste de Red Eye Sword mais attention c'est quand même un petit peu en dessous en gamme en termes d'âge c'est à dire que Red Eye Sword c'était quand même du seinen où ça saigne ça tranche c'était très très méchant c'est t'as vu cette nana là comme elle est gentille comme elle est mignonne elle va mourir au chapitre prochain voilà arrête arrête bah oui voilà j'ai ma petite famille et tout voilà bon chapitre suivant la petite famille elle est sur un pieux bon bref c'est c'était un peu la joie Red Eye Sword là c'est moins le cas du coup là avec Demon Slive quand on prend Red Eye Sword des sorties les gens disaient c'est Game of Thrones avec de la bagarre et des mangas mais le Demon comment dire Demon Slive est plus sage là dessus c'est à dire que c'est un shonen alors que Red Eye Sword c'est un seinen donc c'est un shonen qui est malgré tout hyper bien dessiné vraiment le soin apporté au combat aux chorégraphies à la mise en case à la mise en page du truc est vraiment super cool les personnages bon bah Takahiro c'est un super scénariste dans tous les personnages ils sont hyper attachants ils ont chacun une histoire et au début tu te dis bon ok c'est Lovina le mec il dérape il tombe la tête dans la poitrine de la meuf et puis sauf qu'en plus il a un pouvoir spécial donc il va sauver le monde sauf que c'est plutôt un manga qui donne la part belle aux femmes parce que le concept de départ c'est qu'il y a une comment dire il y a une faille spatio-temporelle qui s'est créée et il y a un tunnel entre Tokyo et une dimension maléfique qui a été créée et donc on peut aller et venir et donc évidemment il y a des saloperies qui viennent nous emmerder mais cette faille a aussi donné des super pouvoirs à toutes les femmes ce qui fait qu'aujourd'hui la terre est gouvernée par les femmes tu vois ça commence c'est à l'énu il n'y a que des femmes il faut commencer par là Greg c'était le début c'était ça qu'il fallait me dire c'est bon c'est vendu voilà toutes les femmes ont le pouvoir en fait et les mecs l'histoire commence c'est l'histoire de c'est l'histoire de Yuki c'est un mec qui est en terminale et à l'école en fait les mecs apprennent les arménagers donc ils apprennent à faire la vaisselle la lessive pour être des bons époux pendant que leurs femmes vont faire la bagarre et donc ils se disent je suis numéro 1 en ménage j'ai plus qu'à me trouver une chic nana et puis je serai un homme au foyer tranquille et ça va pas se passer comme prévu parce qu'on va se rendre compte qu'en fait il est hyper compatible avec Kyoka qui est la dirigeante du 7ème escadron anti-démon et en fait elles sont super pouvoirs parce que toutes les filles ont un super pouvoir différent elles sont super pouvoirs c'est qu'en fait elle peut attraper les démons adverses et les utiliser enfin les retourner contre leurs ennemis en faire des esclaves en fait un peu comme le job de Beastmaster dans Final Fantasy c'est à dire qu'elle attrape un monstre ennemi et elle en fait sa chose et par accident elle va se retrouver à utiliser son pouvoir sur Yuki et en fait elle va se rendre compte que ça le transforme en créature surpuissante ah ouais d'accord ok oui donc du coup elle va se dire ah bah merde voilà la solution voilà ce qu'il me faut pour avoir de l'avancement et devenir chef suprême de l'escadron anti machin et donc elle va dire à Yuki tu viens t'installer avec nous tu vas devenir le concierge du 7ème escadron et quand il y a des alertes je t'emmène avec moi et on va faire la bagarre donc bon bah lui il est plutôt content parce qu'il a trouvé un job il a toujours rêvé d'être un soldat plutôt qu'un homme de ménage le problème c'est que ce super pouvoir a une faille c'est que pour que le pouvoir fonctionne il faut qu'elle récompense son serviteur à la hauteur du service rendu donc quand elle capturait des démons et des bestioles elle avait qu'à leur filer de la bouffe ça suffisait sauf que là elle est obligée de satisfaire les désirs les plus secrets du jeune garçon elle aurait très bien pu lui faire un petit repas italien c'est dommage ça aurait pu parce qu'elle est obligée de se plier à ce que lui désire oui c'est de sa faute imagine il aime ce qui est italien je sais pas mais non apparemment c'est pas ça ça serait plus facile pour elle mais bon je te laisse découvrir dans le manga d'accord donc il y a quand même ce petit truc qui tire vers le ecchi malgré tout ok ok non mais mais en tout cas voilà c'est un alors tu te dis ok bon c'est un lovinas le mec dérape dans les culottes et tout mais pas du tout il y a un vrai côté girl power qui est assez surprenant ok ce qui donc tu n'échappes pas évidemment au chapitre dans le onsen ah le classique le classique voilà bien sûr mais écoute j'ai hâte d'entendre votre critique le mois prochain là on parle enfin des mauvais choses mais sans soucis c'est moi qui le ferai c'est moi qui ferai la review découverte pour la découverte de ce premier volume je vais contacter donc les gens à Kurokawa en mode il me le faut très vite je vais demander le pdf pour l'avoir rapidement et j'insiste c'est vraiment hyper bien dessiné je pense que c'est un des mangas les mieux dessinés qu'on va sortir nous ou même les autres en 2021 il y a une vraie science de la mise en case qui est vraiment super non mais même pas de l'anatomie c'est vraiment parce que ce qui est beau dans le manga évidemment il y a un mec qui peut dessiner super bien mais s'il ne sait pas mettre l'action en case dans le rythme et dans le découpage c'est aussi très très important et le dessinateur de Demon Slave a vraiment cette science du découpage qui rend le tout hyper plaisant à lire écoute merci beaucoup Greg je t'invite à rester encore un petit peu avec nous puisque du coup on va continuer à parler des éditions Kurokawa avec entre autres du coup notre rubrique le Mochi Critique où du coup Fumble va du coup être le premier à parler il va nous parler de Père Fouettard qui est une série qui sort à un rythme très lent chez vous je crois que c'est un volume par an à peu près dis-moi si je me plante oui tout à fait on suit la parution japonaise c'est-à-dire que c'est un tome par an à Noël et c'est une série vraiment en fait il faut la découvrir et Fumble va nous expliquer pourquoi et bien oui parce que c'est d'abord excellemment drôle et excellemment cultivé comme ce qu'a fait l'autrice Nakamura Icaru juste avant donc les vacances de Jésus et Bouddha qu'on connait bien c'est l'histoire d'un personnage qu'on voit sur le tome 2 on le voit là sur la case on peut le voir qui s'appelle Myaru Ino je crois je ne me trompe pas dans son nom Ino qui a 22 ans qui est un peu un loser qui a raté ses études et qui enchaîne les CDD pourris comme c'est dit dans le résumé là quand on croise ils travaillent dans un combini vraiment insupportable entouré d'abrutis et qui l'exploite et c'est vraiment un métier de merde et lui tout ce qu'il veut c'est un CDI c'est gagner sa vie et être tranquille sauf qu'à un moment il croise le chemin du père fouettard avec son sac qui l'embarque pour aller bosser avec lui au pôle nord directement avec l'avantage c'est qu'effectivement il a un CDI alors pourquoi il l'embarque ça c'est un petit peu le résumé officiel du manga je dois un petit peu plus spoiler pour au moins le premier tome pour en parler déjà le père fouettard il a beaucoup d'employés dans son usine c'est l'usine du père noël mais le père noël lui il est mort il est mort on va le dire et puis là et Miharu lui il va avoir un petit boulot qui consiste à bosser un peu à la place du père fouettard qui est de de trouver la bonne déception pour les enfants il y a des enfants qui doivent être très déçus il y en a qui sont un peu méchants donc il faut trouver la bonne déception pour que ça colle bien par exemple il va quand même avoir sa console tu vois mais elle est rose donc il est dégoûté et tous ses amis se moquent de lui donc voilà il calcule le pourcentage de déception et il est très très doué pour ça dans cette entreprise il va rencontrer des collègues on a notamment cette fille là qu'on voit sur sur cette page qui est un passé bouddhiste donc c'est une fille d'une famille bouddhiste donc on retrouve là un petit peu les connaissances de l'autrice qui a déjà fait Jésus-Bouddha ça lui permet d'injecter un petit peu de religion un peu plus asiatique japonaise dans cette ambiance et puis il a un autre psychologue qui est très flegmatique qui est un peu en retrait et très droit et très travailleur donc lui il débarque là-dedans complètement halluciné il va devoir se mettre au travail il est il a il a un supérieur une sorte de grand chapeau de noël qui dirige tous les tous les lutins de noël qui en fait font caca des cadeaux voilà c'est une usine très perfectionnée c'est un chef pourri jusqu'à la moelle et et ben il va se mettre au boulot et ce qui est je vais pas forcément en dire plus mais ce qu'il faut dire aussi c'est que le père noël est incarné dans son bureau en tout cas temporairement par le colonel Sanders le colonel Sanders qui est la figure de KFC et KFC comme on le sait c'est le poulot le nouël de poulets et c'est là vraiment c'est un des aspects qu'on voit on découvre vraiment le talent de l'autrice pour utiliser le folklore et les religions et ça le folklore et la mythologie ça on sent en la lecture qu'elle en connait mais mille fois plus que nous ça c'est un truc c'est évident et le fait qu'elle arrive à faire autant de gags et à les mélanger dans une histoire qui est aussi complexe c'est absolument épatant ça doit aussi provenir du fait qu'elle a quand même un an pour faire le scénario à chaque fois je suppose parce qu'elle travaille énormément sur son scénario mais c'est à la fois très drôle et très complexe on le voit notamment sur au fur et à mesure des tomes et notamment sur le tome 4 qu'il y a énormément d'éléments qu'on n'a pas vu venir bon le personnage principal forcément il faut qu'il travaille sa personnalité il va se développer comme ça on a le comment ça s'appelle Mephistophé comment il s'appelle le père Fouettard il fait penser à Mephistophé dans Blue Exorcist extrêmement manipulateur on s'en rend compte au fur et à mesure forcément il y a un thriller fantastique derrière avec pourquoi le père Noël est mort qu'est-ce qui s'est passé qui va le remplacer et chaque personnage on découvre un passé derrière des liens complexes des liens qu'on n'arrive pas du tout à venir et c'est de plus en plus compliqué et d'ailleurs le tome 4 laisse un cliffhanger absolument érouflant pour un manga qui sort tous les ans c'est juste très difficile c'est très très difficile soit vous coupez les cartes maintenant soit vous attendez un peu mais en tout cas c'est une série vraiment à lire à découvrir c'est très différent de Jésus et Bouddha parce que c'est pas un quotidien avec des gags très séparés une sorte de tranche de vie comme ça là c'est vraiment une histoire du début à la fin très complexe il y a un vrai fil rouge un vrai fil rouge des vrais ennemis des vrais méchants beaucoup de relations entre les personnages c'est super intéressant c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi en fait ce qui commençait comme un gag te hâte en fait t'achètes le premier tome pour te foutre de la gueule de l'esprit de Noël et ça devient un espèce de thriller fantastique dès le tome 2 extrêmement détaillé en plus tout fonctionne en fait tout est crédible alors que bon ils sont Paul Nord en train de bosser pour le Père Noël mais tu fais ouais ok c'est crédible il y a tout le fonctionnement toute la hiérarchie tout comment ça se passe pour devenir tel poste à tel poste j'ai une question Fumble tu as lu les 4 tomes un par un tous les ans ou est-ce que tu les as lu d'un coup là non j'avais lu le premier j'avais déjà adoré mais effectivement le rythme de parution fait que tu l'oublies un peu et tu vas peut-être pas forcément penser ah bah oui il sort là en décembre donc il faut le rappeler assez souvent je l'ai eu j'ai pas eu le tome 2 après j'ai eu le tome 3 qui est arrivé et que j'ai vu et puis j'ai fait bon il faut que je récupère le tome 2 et que je le lise avant de lire le tome 3 le temps qu'il fasse ça le tome 4 est arrivé donc là j'ai fait ah tiens c'est arrivé sur Isneo parce que moi c'est le rythme de parution qui me stresse parce que je me dis si c'est un truc aussi bien ficelé en plus vous dites avec un scénario vraiment bien pensé avec beaucoup de détails est-ce que tu oublies pas un peu d'une année à l'autre si tu respectes vraiment le rythme de parution en France je les ai relus les uns à la suite de l'autre mais non je pense pas j'ai pas relu le premier par exemple je n'ai pas besoin le premier pour me remettre dedans c'était 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 c'est assez lent donc t'as le temps de te remettre dans le bain de retrouver un peu tous les aimants il n'y a pas ça part pas dans tous les sens donc c'est des éléments que tu retrouves au fur et à mesure qui sont expliqués ou qui sont expliqués à une autre personne qui est arrivée ou il y a pas mal de rappels et donc on est toujours toujours dans le bain d'un tome à l'autre et c'est assez facile de se remettre dedans et donc le quatrième tome se termine avec un énorme cliffhanger et le tome 5 arrive dans un an le tome 5 arrivera à Noël 2021 c'est chaud c'est flingué on sait déjà à peu près pour combien de tomes il est prévu ou pas ce titre non ça continue on a un tome de retard par rapport au Japon mais sinon et de toute évidence il y a une histoire il y a une histoire prévue une vraie histoire et l'élargit mais en tout cas elle a une vraie histoire en vue et je peux pas te donner la la périodicité parce qu'en fait c'est un c'est un manga qui est sur le tonarine au young jump donc c'est comme One Punch Man en fait elle balance un chapitre quand elle veut mais à l'approche de Noël en fait en général c'est ça qui est drôle c'est que plus tu te rapproches de la fin de l'année et plus le rythme de parution accélère pour qu'il y ait un tome à la fin de l'année et en général tu la retrouves dans le young jump d'accord ouais du coup ça donne un petit peu le ton le ton de ce titre si en plus c'est comme One Punch Man pardon dans on va dire dans le genre le genre large c'est plutôt du seinen c'est bien ça c'est un seinen c'est un seinen c'est un seinen ça n'a rien à voir avec One Punch Man oui oui mais c'est dans le sens c'est dans le même magazine oui mais du coup ça donne comment dire moi ça me donne des indices en tout cas en général j'aime beaucoup justement savoir dans quel magazine ça a été parce que même si dans un même magazine c'est vrai qu'on peut retrouver deux titres complètement aux antipodes ça me donne des indices sur qui est le public un peu visé parce qu'en général il y a une cible pour un magazine et c'est des cibles qui sont plus précises que juste se dire ceci est en shonen et ceci est en seinen qui est très large mais bon comme je connais pas trop le magazine en vrai j'ai pas trop d'indices mais à part One Punch Man des fois il faut se méfier quand même parce qu'en scène et Dead Tube c'est dans le même magazine aussi mais non sérieux c'est dans le raid j'aurais jamais cru mais non Dead Tube là je suis en mode oh non alors là franchement j'avoue j'aurais jamais cru mais après l'artiste Cuvie enfin je prononce Cuvie mais je sais pas comment c'est Kavi peut-être en japonais en katakana je crois que c'est Cuvie ou Cuvier je sais plus à Cuvier peut-être en plus déjà c'est une artiste il me semble c'est une femme qui c'est une femme oui tout à fait c'est le grand écart entre les différents styles de manga qu'elle peut faire elle fait de la danse c'est un grand écart c'est normal voilà parce que pour ceux qui ne sauraient pas mais justement pourquoi c'est limité à un seul genre non mais je trouve ça génial parce qu'en plus c'est une femme et du coup ça se ressent je trouve dans dans ce qu'elle écrit qu'il y a une perception assez différente tu lis un hentai de Cuvie vraiment c'est pas le hentai fait par un mec enfin je trouve vraiment c'est très différent je trouve qu'il y a plus de sensibilité par exemple mais après c'est peut-être un ressenti par lequel j'ai été influencée de savoir que c'était une femme c'est possible aussi je sais que je peux m'auto-influencer toute seule mais Père Fouettard du coup ça a l'air sympa moi je me dis peut-être du coup je vais attendre le tome 5 je vais s'attendre que le tome 5 arrive à Noël 2021 et me feras-tu une émission spéciale en novembre 2021 bah si tu veux si ça te plaît ouais parce que si ça me plaît pas ça va être tendu si ça me plaît pas ça va être compliqué mais après est-ce que c'est révolutionnaire au point de me dire c'est pas possible comment de quoi 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 ça ne peut pas ça ne peut pas ne pas te plaire d'accord je comprenais l'inverse comment ça ça ne peut pas me oui d'accord ça ne peut pas ne pas me plaire très bien écoute on verra on verra parce que du coup ça m'intrigue énormément Fumble n'est absolument pas le premier à m'avoir parlé du père fouettard j'en entends depuis pas mal de temps finalement et pour ça je pensais d'ailleurs que c'était une série finie j'avais pas compris que c'était une série qui paraissait aussi lentement mais j'en comprends la raison maintenant du coup c'est c'est assez logique c'est un manga de Noël bah oui en plus ça qui est fou avec moi on va passer sur de l'actualité vraiment du moment on peut pas faire au plus près de l'actu puisque du coup l'anime vient de sortir au Japon c'était le 10 janvier que paraissait qu'était diffusé d'ailleurs au Japon le premier épisode de l'anime Kemono Incidence c'est l'adaptation animée d'un manga qui est édité chez vous chez Kurokawa le premier tome est sorti je crois il y a un an ou deux un an et demi peut-être un an et demi tout à fait un an et demi je me rappelle avoir accroché dès le premier volume j'ai trouvé ça vraiment extrêmement cool d'ailleurs j'ai pas mis mais j'ai toujours le t-shirt qui avait été offert à l'occasion il est très très cool puisqu'en plus c'est un petit peu l'effigie du coup du sweat que porte Kabane le héros de cette série et là l'animé j'en avais un petit peu peur parce que vous savez des fois on peut adorer un manga et en fait l'animé va pas forcément te détruire ton oeuvre mais va pas correspondre à ce que tu aurais voulu et là j'ai pleuré de bonheur tout simplement parce que c'est parfait c'est vraiment parfait ça retranscrit très bien le manga on n'est peut-être pas non plus tout à fait au case par case mais l'ambiance est là les voix des personnages sont vraiment adaptées il y a un super bon rythme l'animation est superbe les moments où tu te dis il y a là c'est un moment un petit peu tendu tu le ressens les moments où ça fait un peu peur t'as vraiment un peu peur je trouve que pour l'instant c'est un sans faute de la part du studio d'animation qui s'est occupé de l'adaptation animée de Kemono Incidents et du coup maintenant que je vous ai dit que c'était vraiment une bonne adaptation je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle pour ceux qui n'auraient pas commencé à lire le manga et c'est une erreur vous devez y aller Kemono Incidents comment ? oui oui il faut il faut il faut il y a pas de souci je me suis dit ah j'ai peut-être dit une erreur à un moment donné donc là c'est le trailer que vous voyez donc ça ça pseudo spoil pas mal de trucs mais en fait en vrai si vous nous connaissez pas c'est chez Wakanim mais c'est marqué c'est marqué c'est sur Wakanim en fait c'est quelqu'un qui dit on regarde ça où c'est que c'est pas assez gros il y a le logo Wakanim en fait sous le trailer vous voyez pas il y a vraiment je peux pas faire coller à l'affiche et juste en dessous du trailer vous avez le logo de Wakanim mais évidemment je le redis à l'oral aussi c'est disponible sur Wakanim merci mais ils m'ont fait peur ils ont annoncé hyper tardivement c'est très très tard j'ai cru qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas de licence pour ce moment c'était l'angoisse c'était l'angoisse j'ai eu super peur je suis en train de me dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire Kemono Incident ça va parler des kemonos les kemonos ce sont alors on va dire des créatures un petit peu du folklore japonais des créatures fantastiques et donc supposément dans cette réalité ces kemonos ces créatures se mêlent auprès des humains mais se cachent on ne sait pas que les kemonos existent et l'histoire démarre dans le fin fond de la campagne où du coup un étrange détective va être appelé par la gérante d'une petite auberge parce qu'apparemment dans son petit village il se passe des choses pas très normales apparemment il y a des animaux qui sont à moitié mangés mais c'est pas un autre animal qui aurait pu faire le coup ni forcément un autre être humain c'est très étrange ça relève du paranormal du coup elle demande à cette personne de venir et c'est là qu'on fait la rencontre de notre héros qui est donc le jeune brin qui s'appelle Cabanet et Cabanet en fait c'est un pauvre petit enfant qui est là qui travaille au champ et on est tout de suite comment dire assez attendri je trouve parce que moi ce qui m'avait beaucoup attirée chez lui c'est de voir ce côté extrêmement impossible presque insensible mais pas non plus totalement parce que tu sens au fur et à mesure du temps en tout cas qu'il ressent des choses mais juste qu'il est vraiment pas habitué c'est pas qu'il a pas les gènes pour ressentir des trucs mais que il est enfin sa vie est plate sa vie est plate après il y a des explications il y a des explications je vais évidemment pas vous donner toutes les clés de compréhension tout de suite mais donc c'est un héros plutôt atypique puisqu'en général dans les shonen on a au contraire justement des héros des protagonistes qui vont avoir le sang chaud j'ai envie de vous dire qui vont être là qui vont crier qui vont pousser des cris c'est pas son cas trop il est un petit peu différent mais justement sa vie va prendre un nouveau tournant avec la rencontre du détective puisque dans ce premier épisode on va découvrir qui il est vraiment parce qu'en fait il n'était pas juste un petit garçon comme ça dans les champs on va résoudre l'enquête également dans ce premier épisode qui est vraiment juste là pour introduire le début de l'univers puisqu'après vraiment c'est dès l'épisode 2 que tout va vraiment commencer et encore quand on lit le manga on se rend compte qu'il y a tellement de choses qu'on découvre au fur et à mesure du temps que tu dis est-ce que je suis encore en fait dans l'intro de l'histoire qu'est-ce qui se passe vraiment je trouve c'est une histoire qui est en plus dans les mangas pour ceux qui auraient envie de se lancer dans le manga qui est très avancé le 8ème tome est sorti il n'y a pas très longtemps vraiment ça ne perd pas l'anime va aller jusqu'au jusqu'au tome 8 moi je les vois bien arrêtés sur l'arc qui se termine justement au 7 je les verrais bien aller jusqu'au 7 très très probablement jusqu'au tome 7 parce qu'il y a une belle fin d'arc avec une espèce de cliffhanger tu vois mais tu te dis ah ça peut faire une pause à ce temps-là de toute façon généralement c'est très souvent 7ème tome l'adaptation sur un shonen comme ça qui suit son cours c'est très généralement 7ème tome par exemple c'est le 7ème tome aussi sur Kimi Tsunou Yaiba c'est le 6ème sur MHA enfin voilà c'est très très régulier comme ça mais là en plus ça s'arrête bien donc ce serait vraiment pas mal donc dans cette série vous allez entrer dans le monde des kimono vous allez découvrir l'envers du décor en fait il y a des kimono autour de vous mais vous ne le saviez pas et j'ai trouvé ça super attendrissant finalement la complicité qui naît rapidement entre bah du coup alors j'ai oublié le nom du détective mais il s'appelle un truc genre Inugami ou un truc comme ça Inugami Inukai Inukai ? attends Inukai ou Inukai ? non c'est Inugami je crois c'est Inugami Inugami le détective donc cet adulte et ce jeune garçon vont se lier d'amitié assez rapidement et en fait il est super naïf Cabanet il est super naïf mais il a des capacités il a des compétences et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir bah du coup toutes ces toutes ces premières fois puisque Cabanet va vivre du coup plus tard plein de premières fois puisqu'il a vraiment vécu en autarcie il a vécu complètement coupé des liens sociaux normaux et classiques donc c'est vraiment je trouve vraiment cool de le voir apprendre à vivre en fait tout simplement avec tous ses petits camarades vous voyez sur l'affiche de l'animé qu'il va pas être tout seul il y a vraiment plein de personnages très très différents il y a pas mal d'humour aussi c'est pas mal et les moments qui sont prévus alors oui normalement du coup on devrait les atteindre il y a des moments franchement petites larmes il y a des moments dès que ça touche à certaines thématiques et qu'on va un peu loin parce que même si c'est pas un seinen ça peut être un peu trash par moment je vous rappelle qu'on est sur des créateurs fantastiques c'est un manga du jump square donc c'est ce qu'on appelle c'est un peu hybride c'est entre le shonen et le seinen en fait voilà c'est du coup on n'est pas sur des trucs gentils mignonnets tout le temps il y a des boyaux il y a des têtes coupées il y a des morts il y a des cadavres il se passe des trucs un peu glauques par moment mais vraiment c'est captivant je vous invite vraiment à aller découvrir la série si vous ne connaissez pas si vous voulez commencer par l'anime si vous êtes abonné chez Wakanim sinon vraiment le manga vraiment bien et l'adaptation est top l'adaptation est vraiment bien justement je voulais revenir sur un point sur l'adaptation c'est le car design que je trouve carrément level up vraiment je trouve le car design de l'anime super bien ça sublime limite le trait ça a un côté ça rend peut-être du coup d'ailleurs le enfin en tout cas le trait un peu plus shonen je dirais un peu moins un peu moins dur mais je trouve que ça rajoute un truc très sympa et du coup ça rend un truc peut-être un peu plus coloré un peu plus sympa à regarder que le manga qui pour moi pêche un tout petit peu sur ce point là après attention ce n'est que mon avis bien sûr mais voilà en tout cas l'anime je pense que ça va permettre d'en faire kiffer plus d'un si Kemono vous avez un tout petit peu bloqué sur ce point là vous serez ravis avec l'anime je valide ce que tu as dit effectivement je n'ai pas parlé du cara design mais ça rajoute une couche totalement et je suis très ravie de ça et je vais d'ailleurs rajouter une autre couche les génériques sont vachement bien les génériques rendent hyper hyper bien les musiques sont super super dynamique ça rappelle justement un peu enfin moi ça m'avait rappelé en tout cas l'opening un peu la hype qu'il y avait dans la musique du premier générique enfin je dis premier parce qu'en plus c'est le seul le générique de Demon Slayer je trouvais qu'il y avait il y a une aura intéressante dans le générique de Kemono Incidents je lui souhaite le même chemin mais bon écoute souhaite moi le même destin que Demon Slayer je le souhaite je le souhaite que s'il y a un regain et que vous soyez obligés de rééditer et réimprimer plusieurs fois le premier volume ce serait trop cool vraiment je vous le souhaite je suis d'accord que les dieux du manga t'entendent je vais aller sonner une petite cloche dans le temple à côté et faire la petite prière du côté des reviews on a fini du coup concrètement si t'as envie d'aller te reposer t'as le droit Greg t'as le droit de rester avec nous aussi mais tu peux aller profiter de ton livre alors là maintenant concrètement on va continuer à faire des petites reviews alors d'animé et de manga on va parler si tu veux savoir si t'as envie de parler avec nous tout ça on va parler de Baccaro qui est un nouvel animé qui a commencé qui est également d'ailleurs je crois sur Wakanim si je me plante pas on va parler du manga Mao et Bittel va revenir du coup sur ce qu'il a pensé de Akudama Drive un animé de la saison dernière ou de la saison encore avant je sais plus de la saison dernière je crois que c'est la saison dernière saison dernière voilà c'est le programme qui nous reste vu que j'ai le pure au live précédé d'une réunion demain matin et qu'il est bientôt minuit je vais nous quitter est-ce que j'ai le droit d'un dernier petit mot ou pas ? bien sûr mais totalement totalement Greg bien sûr je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos du marché du manga parce qu'on a très vite dérivé sur le piratage etc même si effectivement ça a été une année très compliquée parce qu'il n'y a pas eu de salon parce que la logistique etc voilà je l'ai dit rapidement mais 2020 ça a été l'année où on a vendu le plus de mangas en France de tous les temps c'est-à-dire qu'on a dépassé 2019 qui était déjà la plus grande année du manga donc il y a un vrai engouement qui continue à exister autour du manga je pense que ça vient énormément du fait qu'on a désormais trois générations qui cohabitent en tant que lecteurs de mangas c'est-à-dire il y a la génération des vieux comme Fumble et moi il y a la génération des demi-vieux comme moi qui sont plutôt fin club Dorothée début Naruto et on a les nouveaux qui sont les ados d'aujourd'hui et qui découvrent maintenant My Hero Academia et l'attaque des titans et tout ça et tout ensemble fait qu'il y a trois générations qui lisent des mangas c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on lit des mangas de 8 à 50 ans et ça va aller de plus en plus donc il y a effectivement un autre truc c'est que pendant le Covid la source d'amusement la moins chère c'était le manga parce que pour 7 euros tu as 200 pages là où un album de BD franco-belge ou de comics c'est entre 15 et 20 euros pour une cinquantaine ou une centaine de pages et puis c'est aussi quelque chose de rassurant le manga tu sais que tu ne prends pas un gros risque tu en as vraiment beaucoup dans la main donc c'est le meilleur rapport qualité-prix de la pop culture en fait voilà donc ça explique ça ce qui explique aussi ça c'est évidemment que pendant que les gens étaient enfermés les abonnements aux plateformes style ADN Crunchyroll et Wakanim ont explosé et forcément à force de regarder des dessins animés tu as envie de lire le manga donc c'est tiré donc il y a ça aussi qui nous a beaucoup aidé je pense alors je parle de Wakanim et compagnie évidemment il y a aussi Netflix et Amazon Prime que je n'oublie pas non plus et grâce à ça le dessin animé est encore plus confirmé comme un vecteur d'aide à la vente de manga je cite pour exemple les ventes du manga de Demon Slayer qui sont ridicules depuis que le dessin animé a été diffusé c'est pas compliqué tu compares les chiffres de Padini entre l'année dernière et cette année ils ont fait plus 360% alors là je ne sais pas pourquoi vraiment oh là là c'est très curieux c'est très Padini pourquoi tiens c'est un succès mais qui est vraiment qui est vraiment lié à l'anime parce que quand Padini score les resorts de la nuit il y a 4 ans mais ouais ils en vendent 500 bah les resorts de la nuit c'est sûr que c'était compliqué non c'est cool voilà on est sur un marché qui fonctionne bien alors le problème c'est que quand on est sur des grosses bulles comme ça parce qu'on gagne 10% chaque année depuis 4 ans donc c'est vraiment une croissance qui est énorme sur un marché qui était déjà considéré comme mature il faut voir qu'à la fin 2020 du coup tu as une BD sur 3 en France vendue en France qui est un manga oui parce que oui c'est vrai que c'est considéré comme oui c'est vrai que ça compte dans le c'est de la bande dessinée c'est de la bande dessinée dans la bande dessinée tu as le comics le manga et la BD franco-belge tout le manual tout et donc une BD sur 3 vendue en France c'est 30% plus de 30% aujourd'hui c'est du manga alors là-dedans on compte évidemment aussi les mangas français etc évidemment donc ouais des bons chiffres des bons chiffres voilà alors le danger évidemment quand tu as une bulle comme ça c'est que tout le monde veuille faire du manga et qu'il y ait de plus en plus d'éditeurs que les éditeurs sortent de plus en plus de bouquins qu'on sature le marché moi je me sens saturée en termes de lecture juste vraiment oui mais toi c'est parce que t'es obligée de tout lire ouais c'est vrai c'est vrai si tu ne devais pas tout lire pour faire un travail tu te pardon elle est obligée de tout avoir dans sa bibliothèque oui elle a tout dans sa bibliothèque c'est pas le plus gros problème la saturation elle vient du fait que tu lis tout mais déjà en termes d'affinité personnelle tu vas plus aller sur certains genres que sur d'autres c'est vrai je ne suis pas certain si tu ne travaillais pas dans le manga je ne suis pas certain que tu aurais lu Goblin Slayer par exemple c'est un fait je ne serais pas allée vers Goblin Slayer mais j'avais beaucoup aimé le premier tome mais je dois reconnaître que c'était un petit peu trop pour moi mais c'était un très bon tome c'était un très bon tome c'est bien écrit c'est bien dessiné naturellement tu ne serais pas allé vers ça tu ne serais pas allé vers un mec en armure rouillée plein de sang mais il y a plein d'autres titres vers lesquels je ne serais pas allée mais ça m'a permis quand même de faire d'incroyables découvertes et de me rendre compte qu'en fait il y a des genres auxquels je n'avais pas pensé mais qui en fait me plaisent mais je n'étais jamais allée par là mais ce que je veux dire c'est qu'on est sur Terre 2 voilà on est sur Terre 2 Caroline Segara hôtesse de l'air elle n'a pas beaucoup de temps donc elle choisit ses mangas tu vois ah bah elle ne va lire que des trucs de cul bon je ne suis pas le meilleur exemple on peut prendre quelqu'un d'autre c'est fatigué non mais ce que je veux dire c'est que tu vas sélectionner si tu n'es pas obligé de tout lire pour ton boulot tu vas sélectionner parce que tu ne peux pas tout acheter tu as une limite de temps tu as une limite financière tu as une limite d'espace donc tu vas aller forcément vers un genre qui t'intéresse et le danger c'est que le marché soit resaturé parce que tout le monde va gonfler son offre et qu'il va y avoir en plus il y a trois nouveaux éditeurs qui débarquent cette année il y a Dupuis il y a Nasca et je ne sais plus le troisième il y avait Tchâteau de Château mais ça fait déjà deux ans non Tchâteau de Château ça fait deux ans mais il y a des nouveaux éditeurs qui arrivent dont un gros parce que Dupuis c'est une grosse maison Noeve 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 donc tu as trois nouveaux éditeurs qui arrivent sur un marché où il y a déjà plus de 15 éditeurs Ah Maro Maro édition aussi donc finalement pas mal il y a Maro aussi et on est le seul pays où c'est comme ça en dehors du Japon évidemment parce qu'en Allemagne qui est aussi un très gros pays du manga il y a 4-5 éditeurs c'est tout et c'est pareil aux Etats-Unis tu vois il y a 7-8 éditeurs de manga maximum et encore c'est pas des pure players tu vois par exemple tu vas avoir Dark Horse qui est une maison de comics qui fait des mangas à côté ceux qui font Berserk par exemple Mais du coup le Japon ils comprennent pas quand tu vois qu'il y a Kodonsha et Shuecha ils comprennent pas en fait ils se disent mais attendez pourquoi il y a autant de S ils comprennent ils ont les chiffres il y a un truc que je me pose c'est que par exemple tu dis que dans les pays comme ça il y a 4-5 éditeurs mais il y a aussi un truc sur lequel j'ai beaucoup bugué au début pourquoi par exemple tu vois il y a la branche de la Shuecha directe aux US qui publie des trucs aux US mais en France au final tu vois avant que Kasey soit racheté par Visa ou autre il n'y avait pas ça tu vois et donc du coup forcément tout s'est dispatché parce que du coup tout le monde voulait croquer est-ce que ça vient pas aussi du fait que directement il n'y a pas eu un gros éditeur qui s'est implanté sur le marché et qui fait que derrière il y a eu plein de dispatchements des licences contrairement aux Etats-Unis le marché en France il a été façonné par des acteurs locaux c'est-à-dire que alors attends il faut aussi savoir que Visa Media ça existe aux Etats-Unis et ça représente Shuecha et Shuecha et Shuecha Koken mais parce que Shuecha et Shuecha et Shuecha ont racheté Visa Media bien sûr donc Visa Media existait avant c'est comme si Shuecha avait racheté Glena en France tu vois ok d'accord par exemple très bien mais en tout cas voilà non excusez-moi je me suis trompé tout à l'heure c'est pas Nazca c'est Noévé c'est Noévé tu pensais à Noévé je me suis trompé et donc le risque c'est que la bulle manga éclate comme elle a éclaté en 2008-2009 ok en 2008-2009 il y a eu quoi du coup en fait c'était quoi la conséquence en 2008-2009 ce qui s'est passé c'est que il y a eu une saturation c'est-à-dire que il y a eu une vraie explosion la plus grosse années du manga jusqu'à ce qu'on pète les records deux ou trois années de suite les plus grosses années du manga ça avait été 2005-2007-2008 c'était les années FMA Death Note Nana ok attention avec en plus Naruto qui passait matin midi et soir sur Game 1 ouais et là on a le marché a saturé il y a eu beaucoup trop de mangas qui sortaient et le problème c'est qu'on est arrivé dans une espèce de polarisation du marché où tu avais plus de gens qu'avant qui lisaient des mangas mais ils lisaient tous la même chose ce qui fait que tu avais 3 ou 4 mangas qui se vendaient très 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 bien tu avais peu de mangas au milieu et tout le reste se cassait la gueule c'est-à-dire que tu avais des gros chiffres mais les gros chiffres c'était Bleach c'était FMA c'était Souliteur Fairy Tail etc et en dessous il n'y a rien qui se vendait rien quasiment rien donc du coup tu vendais beaucoup de livres mais c'était toujours les mêmes et les gens avaient perdu en curiosité tu avais de plus en plus de mal à lancer des nouveaux titres les gens étaient moins curieux il y avait moins de médias aussi qui s'intéressaient oui et non parce que c'est l'époque aussi où MCM faisait du lavage de cerveau et où tu avais 5 épisodes de One Piece par jour c'était une machine à laver le bordel ouais mais c'était toujours les mêmes séries c'était les mêmes séries alors que maintenant il y a peut-être plus de médias ou plus de moyens qui font qu'on va parler de plus de titres différents aussi alors il y a ça il y a aussi le fait qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée je pense sincèrement que la polarisation a dégoûté les gens aussi c'est-à-dire que comme il n'y avait que Bleach, One Piece, Naruto qui marchaient on ne parlait que de Bleach, One Piece, Naruto Fairy Tail etc et les gens se sont lassés et en fait ce qui a relancé le marché c'est en 2015 2016 quand tu as eu My Hero Academia et One Punch Man qui ont derrière annoncé le renouveau avec Tokyo Ghoul avec des succès moins puissants que My Hero Academia et One Punch Man mais qui ont relancé les titres je dirais poids moyen les Fire Force etc les Fire Force les Blood Lad les Tokyo Ghoul tous ces trucs-là ont pu réexister parce que justement le succès phénoménal de My Hero Academia et de One Punch Man ont fait revenir les gens en librairie et ils ont recommencé des nouvelles séries qui ont donné des poids moyens et à côté de ça tu as en plus l'arrivée de Netflix et des plateformes de simulaires qui commencent vraiment à s'imposer à la télé c'est-à-dire que les plus gros animés de chaque saison chez Wakanim ou ADN sont sur J1 sont sur manga et à partir de là tu as des gens qui se réintéressent au manga ils avaient lâché le manga parce que ça les saoulait parce qu'il n'y avait plus que Naruto partout et ils n'arrivaient pas à avoir l'info des nouveautés et là les gens reviennent ils découvrent que l'offre s'est élargie qu'il y a plein de choses les éditeurs aussi sont peut-être un peu plus audacieux il y a plus de seinen qu'avant aussi il faut le dire oui tu penses qu'il y a quand même plus de prise de risque aussi de tous les côtés de toute façon en fait je pense que c'est c'est un truc aussi qui est réel c'est qu'on est tous beaucoup plus curieux moi je me rappelle que du coup tu dis 2008-2009 mais moi je me rappelle que oui effectivement je commençais à aller sur des trucs parce que ça me saoulait j'en pouvais plus et ouais effectivement je pense que c'est 2011 où j'ai commencé vraiment tu vois à me replonger à fond dedans en mode c'était au cours de la vague tu vois mais vraiment c'est au moment où Naruto que One Piece Bleach et tout j'avais fini il fallait que je trouve autre chose tu vois j'avais rattrapé l'apparition il fallait que je trouve autre chose pour me divertir et vraiment c'est à ce moment là où je me suis intéressé sur plein de choses et effectivement il n'y avait pas tant de choses qui sortaient qui étaient vraiment intéressants ou alors deux trois titres mais c'était pas c'était pas facile à l'époque en vrai alors je vois quelqu'un qui dit et il en pense quoi Greg du monopole de Netflix au Japon alors c'est pas vraiment un monopole en fait parce que le marché est plutôt bien réparti entre Netflix Amazon et Sony désormais et Hulu il y a Hulu au Japon pardon Hulu H-U-L-U au Japon il y a Hulu oui tout à fait mais c'est que Japon oui c'est que Japon et il faut voir aussi que tu as Sony désormais qui est un acteur très très important de la Japanimation puisque Sony possède désormais Crunchyroll Wakanim et la moitié d'ADN tout à fait voilà donc il n'y a pas vraiment de monopole Netflix le monopole Netflix il est financier dans le sens où si Netflix veut un truc il va dire voilà moi je m'étends et c'est un prix tellement débile que personne ne peut s'aligner mais en contrepartie si tu apparaît sur Netflix par la volonté de Netflix tu n'es que sur Netflix là où My Hero Academia arrive sur Netflix mais deux ans après avoir été partout c'est une exposition mais après tu te rends compte qu'à quel point c'est une exposition de dingue depuis que My Hero Academia est sorti sur Netflix il n'a pas quitté le top 10 France ça dépend parce que les gens connaissent ça déjà parce que c'était déjà connu bien sûr mais tu peux aussi juste être noyé dans la masse bien sûr ah non mais de toute façon My Hero Academia c'est un nom que tout le monde connaissait entre guillemets quand tu sur un petit peu de manga mais ce que je veux dire c'est que c'est ouf à quel point même si tu connais ça fait My Hero Academia ça fait depuis deux mois je crois que c'est sorti sur Netflix t'imagines en deux mois ça n'a pas quitté le top 10 enfin c'est énorme oui oui mais parce que les enfants le regardent en boucle c'est ça tout à fait c'est ils posent leur gamin devant et puis voilà ça part Netflix ça a un impact mais plus sur le très grand public c'est à dire que je peux me tromper mais de mon analyse personnelle les gens qui regardent les animés sur Netflix en général si c'est pas du Netflix original tu vois comme Devil May Cry Baby ou des choses comme ça que tu ne peux voir que chez eux je pense que les gens qui découvrent les animer dans un deuxième temps sur Netflix ça va plutôt être le très grand public qui par exemple va les regarder en VF parce que t'as plein de t'as notamment plein d'enfants qui ne veulent pas regarder en VO Aucun soucis là-dessus je suis tout à fait d'accord Moi j'avais découvert l'impact de Netflix aussi sur les anciennes séries quand ils ont récupéré FMA et que d'un seul coup il y a 4-5 ans on ne sait pas pourquoi on se retrouve en rupture sur les FMA Ah ouais sérieux ? Même il y a 4-5 ans déjà Evangelion ça a dû avoir un impact aussi quand c'est arrivé sur Netflix Ah oui sur le manga je ne sais pas je ne sais pas s'il est encore dispo je crois qu'il n'est plus très vendu c'est pour ça qu'ils font une réédition c'est une réédition qui arrive de l'enjeu mais oui il y a beaucoup de gens qui ont découvert ou redécouvert Evangelion avec Netflix je pense Non c'est trop trop bien Hunter Hunter par exemple oui aussi c'est complètement un truc qui est ressorti avec Netflix Greg on va te laisser te reposer juste une dernière question avant parce qu'il y a vraiment un petit harcèlement là sur le chat et je me dis peut-être qu'ils vont m'attendre à la sortie de chez moi et qu'après je vais passer un sale quart d'heure il paraîtrait que concernant une des news qu'on a fait aujourd'hui donc c'est quand même pas non plus trop hors sujet pendant la section des news j'ai parlé de la fin d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Belle Métamorphose chez nous et il paraît qu'au moment où il y a eu moyen de choper la licence Kurokawa s'était potentiellement positionné dessus est-ce que c'est vrai et si oui est-ce que c'est vrai qu'il y a une anecdote autour de ça oui dis donc tu as des gens très bien enseignés j'ai juste eu le chat non non en fait ce qui s'est passé c'est que j'arrive au Japon et je découvre ce manga alors pour le coup tu vois on parlait tout à l'heure des mangas qui sont un peu publiés dans des revues What the Fuck BL Métamorphose c'est publié dans le Gundam Magazine le Gundam Magazine voilà dans le Gundam Magazine voilà dans Gundam Ace et et donc le truc sort un peu de nulle part et et donc Kadokawa me dit ben il y a ce manga là est-ce que ça t'intéresse et tout je dis mais alors ça existe vraiment je pensais que c'était une blague parce qu'il était entre deux il fait non non si si on va faire un tome et tout ah ben c'est super écoutez ça m'intéresse beaucoup et Ahmed donc le patron de Kiyoun avait rendez-vous avec Kadokawa genre le lendemain et donc du coup ben ça l'a intéressé aussi et je pense qu'il a mis plus de sous que nous sur le truc et il a emporté le morceau mais c'est drôle parce qu'on l'avait repéré en même temps on en a parlé en même temps on était au Japon en même temps et et voilà on a tous les deux flashé sur ce titre voilà c'était la petite anecdote ah ben merci pour ce petit détail parce que c'est vrai que j'ai même pas pensé à regarder dans quel magazine ça avait été pré-publié et quelle surprise jusqu'au bout plein de surprises Greg vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous nous avoir consacré autant de temps sachant qu'il est tard et que tu as des réunions tôt demain matin je rappelle rapidement que du coup on te retrouve demain à 10h30 sur le compte Instagram de Kurokawa pour parler des nouveautés et entre autres pour faire la révélation d'une toute nouvelle licence qui débarquera très rapidement chez vous exactement bonne nuit à tous merci de m'avoir invité j'espère que mon parrainage saura porter cette émission au pinacle des views sur Twitch je vais prier aussi du coup pour ça en plus du reste ma bienveillance vous accompagne merci beaucoup Greg pour te déconnecter merci au chat très sympathique et toujours adorable oui très bienveillant merci le chat bonne soirée alors comment je coupe ton truc là tu as juste à fermer la fenêtre tu fermes la fenêtre au web je vous ferme le clapet très bien bonne soirée bye bye si c'est bon j'ai changé de scène c'est bon sinon on a toujours le visage de Greg en train de sourire c'est beau c'est bon